Et salut tout le monde, avant que le live commence, je vous rappelle que cette rediff et d'ailleurs le live est sponsorisé par Footmus, le lien est dans la description, des copies de maillots pas chères, il y a 15% de réduction avec mon code, grâce à Footmus je vous fais gagner des maillots, je vous ai fait gagner ce maillot sur le live que vous allez regarder et mardi prochain il y aura un autre maillot à gagner donc n'hésitez pas à venir voir les amis. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve comme tous les mardis en compagnie d'Ide Koun et du Poulain et aujourd'hui notre invité pour débattre n'est autre que Ludwig, salut Ludwig, salut les gars. Yo tout le monde, merci pour l'invitation déjà, vous êtes des craques. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, c'est important d'inviter également des nouvelles têtes de la commu, alors on va te présenter et tu vas te présenter si certains ne te connaissent pas, déjà on dit bonjour au chat, salut tout le monde. Vous avez vu, j'ai amélioré les choses, j'ai mis les petits noms, j'ai mis les petits, parce qu'on m'avait reproché, tu vois là, là il n'y a pas de reproche, il y a tout qui est prêt, il y a tout qui est prêt. Bon les gars, ça va, ça va sinon ? Super bien et toi, Litor ? Ça va, ça va, nickel. Ça fait ça bien là, la petite scène et tout là, waouh. Bah écoute, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Ça se professionnalise effectivement. Ça vient d'Hollywood. Salut tout le monde, salut les gars, bienvenue. Du coup, Ludwig, on va te laisser te présenter, dis-nous pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, deviens-tu, que fais-tu ? Très bien, je vais faire ça rapidement, je ne vais pas raconter toute ma vie depuis ma naissance, mais en gros, gros joueur de jeux vidéo, football, depuis vraiment tout petit, aussi longtemps que je puisse me souvenir, donc PES et FIFA, à partir de PES 2, PES 3. Et en fait, je jouais aux deux à peu près toute ma vie, jusqu'à FIFA 08. Du coup, c'est à ce moment-là où vraiment, j'ai basculé sur FIFA 08 intégralement. J'avais délaissé les PES. Comme beaucoup. Ouais, comme beaucoup, c'était l'arrivée de la next-gen à l'époque. Et les FIFA avaient fait ça vraiment, vraiment bien. Et jusqu'au FIFA 17, du coup. FIFA 17, le dernier très bon FIFA, selon moi. Et ensuite, à partir de l'année d'après, c'était la descente aux enfers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fin de FIFA, j'achetais PES dès que je n'en pouvais plus pour changer. Et de FIFA et donc PES 2018 à maintenant, c'est arrivé à chaque fois de plus en plus tôt. Donc la première fois, c'était peut-être en, je ne sais pas, février, mars. Après décembre, et ainsi de suite. Jusqu'à cette année où j'ai plus de matchs PES que de matchs FIFA dans les pattes. Et là, je pense que la transition, pardon, elle est complète. Je prends énormément de plaisir. Et ça se ressent déjà pour ceux qui passent sur les lives et tout. Oui, parce que tu fais des lives sur Twitch. Tu es streamer Twitch. Ouais, c'est ça. Donc je m'étais lancé sur Twitch en tant que streamer FIFA. Et ouais, ça s'est bien passé. Ça a bien décollé. Et tu as 27 ans. Et tu as 27 ans, on le dit. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tu es un jeune de la commu. C'est important, les gars, ça. Ouais, mais après, sur Twitch, 27 ans, tu es un ancien quand même. Ah ouais, mais sur PES, tu es un bébé. Tu es un bébé sur Twitch. Ouais, c'est vrai. PES, je pense que tu es en bas de la moyenne. Tu es en dessous de la moyenne. Il y a moyen. Ah, merci en tour. Ah, c'est gentil. Oh, les sub-gétonnes. Je n'ai les sub-gé. Bravo. Merci. Moi, je voulais te poser une question, Ludwig. Ouais. Peut-être pour commencer, tant que tu es dans la présentation. En fait, c'est vrai que en tant que streamer FIFA, tu marchais plutôt très bien. Tu vois, je vois 15k followers. J'allais te poser la question. Ouais, bah en fait, vraiment, mes débuts sur Twitch, j'aurais jamais imaginé que ça se développe aussi rapidement. Notamment, en fait, en gros, j'avais pris un petit créneau le matin parce que forcément, il y a énormément de concurrence. J'avais vu un petit créneau le matin. Il n'y avait pas grand monde. En fait, vraiment, pour rentrer dans les détails, à l'époque, il y avait un mec qui avait pris un créneau le matin. Big Bang, je pense que ce nom vous dit quelque chose. Le mec qui avait fait un peu des délires bizarres et tout. Et du coup, lui, il a coulé. Donc, c'était escroc. Voilà, c'était dans le chat. Arrêtez, arrêtez, tout de suite, escroc. Tout de suite, escroc. Et du coup, lui, il a coulé suite à la vidéo du Roi des Rats. Et du coup, ça a libéré le créneau. Donc, je me suis mis dessus. Et grâce à ça, je suis passé vraiment de 5, 10 streamers à, je ne sais pas, honnêtement, je faisais des pics à 400, 500, même 100 hosts. Donc, franchement, j'étais assez fier. Et après, au bout d'un moment, manque de régularité et tout. Je commençais à stream un peu moins. Moins de motivation, notamment à cause du gameplay. Tout simplement, j'en pouvais plus. Je prenais moins de plaisir, ça. J'en parlais un peu plus tôt. Et en fait, pour moi, Twitch, tu ne peux pas faire semblant. Ce n'est pas comme une vidéo YouTube où tu montes. S'il y a une scène que tu as mal tournée, tu la recommences. Sur Twitch, tu es naturel pendant 7-8 heures d'affilée. Et quand tu n'es plus dedans, quand tu ne prends pas de plaisir, ça se ressent. Toi, tu n'es pas forcément heureux. Les viewers le ressentent. Et au final, j'ai choisi de faire cette transition. Il y a moins de viewers. Mais ce qui compte, c'est que moi, je prends énormément de plaisir en ce moment. Merci Moïana. Voilà pour la petite histoire. Merci Moïana, pour ta présentation, les gars. Je pense que c'est clair et complet. Donc, n'hésitez pas à suivre Ludwig dans ses aventures pétiennes sur Twitch. Et puis sur Twitter également. On va attaquer, les gars. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un gros sujet. Un sujet qui va faire parler. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas MyClub dans la communauté PES. La question, elle est toute simple. Ali, Hidékun, Ludwig. MyClub est-il l'avenir de PES ? Ima, tu n'as pas beaucoup parlé. Je te laisse déjà donner ton premier point de vue. Oui ou non ? Déjà, salut à tous de vive voix, bien comme il faut. Ludwig, très content d'échanger avec toi. Je passais un peu sur tes lives les dernières semaines. Il y a Ali qui m'a un peu parlé de toi. Et honnêtement, je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et tu partages énormément de clips sur PES. J'ai vu que tu étais sur TikTok. Pas mal de petits buts sur Twitter ou quoi. Et moi, je kiffe ça comme beaucoup le savent. Et du coup, voilà. Tout simplement, ça fait super plaisir d'avoir de nouvelles têtes. Et des têtes aussi, on va dire, dynamiques, énergiques. Et on va dire, dans des bonnes vibes. Vraiment dans l'attitude positive de vouloir faire des choses. Très, très content de toi. Merci. Franchement, merci. Et avant de te laisser continuer, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie aussi la Commu PES qui m'a vraiment accueilli à bras ouverts sur Twitch. Forcément, il y a les anciens viewers qui venaient en mode, pourquoi plus faire, pourquoi plus faire. Mais au final, la Commu PES m'a vraiment grave accepté. Et notamment, j'en profite, une spéciale pour Le Poulain. Le premier, vraiment, twitcher, entre guillemets, personnalité de la Commu. Qui est venu sur mes lives et qui m'a proposé directement des conseils. On s'était fait un petit live duo où il m'avait tout expliqué en détail, les compos. On avait fini ça par une petite session co-op. Gratuitement, gratuitement. Donc voilà, honnêtement, je voulais remercier vraiment Le Poulain pour ça. Et merci à vous, encore une fois, de m'accueillir comme ça. Allez, on se ressentir sur le débat, les amis. Donc vas-y, Imad, oui ou non déjà, toi ? Grande ligne. Oui. Oui, ok. Bah, mon Poulain ? Oui, et comme l'a dit Davos, oui, mais pas en l'état. Ok. Ludwig, toi, oui ou non déjà ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que oui, clairement. Eh bien, moi, je pense que je vais surprendre beaucoup de monde. C'est un grand non, messieurs. C'est un grand non pour moi. Oui, oui, oui. On n'en a pas parlé avant. J'ai bien réfléchi. C'est pour ça que… J'ai songé, j'ai songé. Et pour moi, c'est un grand non. Alors, bien sûr, on va avoir le droit à s'expliquer dans les grandes largeurs. J'ai fait un petit sondage. On verra ce que ça va donner dans deux minutes. Lutteur, le rebelle, exactement. Non, bah écoutez, vu que je suis le seul non, je me propose de commencer. Ça ne vous dérange pas ? Très bien, c'est parfait. Pourquoi, pour moi, ce n'est pas le futur de PES ? Déjà, l'avenir de PES. Déjà, pour moi, le mode, il n'est pas fini, pas abouti. Il n'y a pas grand-chose qui va en l'état actuel du mode. Si on continue comme ça, si on reste comme ça, ça va plutôt entraîner le jeu dans sa chute plutôt que le contraire. De deux, je pense que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas parce que MyClub ne marche pas qu'on ne peut pas avoir un PES qui marche. Je pense. En tout cas, ça pourrait très bien être remplacé par quelque chose qui ferait beaucoup mieux et qui ferait surtout pas pire. Parce que là, en ce moment, ça peut difficilement être pire. Donc déjà, sur ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Vas-y, Ludwig, commence. En fait, je suis d'accord avec toi. Dans l'état, c'est vrai que c'est compliqué. Tu en plus, tu as la comparaison avec Fut. Oui, voilà, c'est ça. Il y a la comparaison avec Fut. Mais dans l'état, c'est compliqué parce que ça manque cluellement de contenu. On a vite fait le tour. Après, ça, j'imagine qu'on en parla peut-être plus tard. Mais les équipes sont un peu trop abusées. Notamment cette année, avec le fait qu'on puisse acheter directement les différentes versions. Donc, Barça, Manchester United, Bayern, etc. Avec qu'à chaque fois, il y avait une iconique offerte. Et au final, du deuxième jour, ceux qui avaient pris toutes les versions différentes se retrouvaient déjà full icône. Donc là, quand au bout de deux jours, tu te retrouves avec une équipe quasiment full icône, tu te demandes ce que tu vas faire pendant un an dessus. Parce que du coup, ça enlève le sentiment de progression au fur et à mesure des semaines et des mois. Après, pour moi, ça reste indispensable. Et donc, pour moi, c'est l'avenir. Parce que ça reste le fait de pouvoir créer son équipe. C'est incroyable. En plus, c'est en ligne. Aujourd'hui, c'est quand même rare les personnes qui jouent à des jeux entièrement offline. Donc, voilà. Ah oui, ça, par contre, on est d'accord. Imad, Imad, il déconne. Moi, ça m'étonne que toi, tu dises oui, sachant que tu n'aimes pas du tout le mode. Vas-y, va. En fait, le truc, c'est que ceux qui me suivent, Luthor, Ali, les gars de la commu PES en général. Avec moi, je ne suis vraiment pas MyClub. Mais après, attention, Luthor. Ta question, c'est MyClub est-il le futur de PES ? Ce n'est pas « Est-ce que tu penses que MyClub est le meilleur mode ou est-ce qu'il est exceptionnel ? » Honnêtement, ma démarche avec MyClub, quand il est arrivé, il me semble… On me dit qu'on m'entend mal. Vous m'entendez mieux peut-être ? Un peu bas. Un peu bas. Je vais essayer de mettre un peu de la voix. Je disais du coup que MyClub, moi, je n'y ai jamais vraiment adhéré depuis l'arrivée de MyClub. C'est-à-dire en 2015, si je ne dis pas de bêtises, tout simplement parce que je ne pouvais pas constituer mon équipe. La question, Luthor, c'est « Est-ce que c'est le futur de PES ? » Ce n'est pas encore une fois « Est-ce que le mode est exceptionnel ? » Comme vous le savez, il y a énormément de carences dans le mode de jeu. Il n'y a pas beaucoup de contenu. Pour moi, entre guillemets, il n'y a pas grand intérêt à jouer à MyClub. Mais, quand on regarde ce que fait FIFA, il y a sport avec le mode fut et toute l'attention qu'il a qu'à part de la communauté, forcément, on se dit qu'il faut un équivalent sur PES et c'est vers ça qu'il faut s'orienter, en fait, Luthor. C'est-à-dire que là, à l'heure qu'il est, bien évidemment que MyClub, j'y joue pas trop en plus, à part pour René Dignot, là, à l'heure qu'il est, le mode n'est pas abouti. Encore une fois, il manque pas mal de choses, l'expérience utilisateur, le contenu, les compétitions, etc. Mais, est-ce qu'il faut quand même se diriger vers ce mode-là ? Je pense que oui, mais en le bossant à mort, en ajoutant énormément de contenu, énormément de compétition. Et finalement, les mecs te parlent à chaque fois de League des Masters ou quoi sur PES avec nostalgie. En fait, MyClub, ça peut clairement être de la continuité de la League des Masters avec une expérience online, mais il doit être beaucoup plus enrichi dans les années à venir. Ok, donc c'est un oui, mais pas en l'état finalement. Ouais, pas en l'état du tout. Honnêtement, il y a énormément de choses à faire. Mais aujourd'hui, un mode de jeu, on le voit sur FIFA, avec les cartes ou quoi. Après, on peut critiquer ou quoi cette politique de microtransactions à outrance, à chaque fois solliciter les gens à mettre des thunes ou quoi. Peu importe, c'est encore un autre débat. Mais finalement, les gars, là, tu essaies de constituer ton équipe. À chaque fois, des nouveautés, des mises à jour. Ludwig, je pense que tu as assez d'accord avec moi par rapport à ça. Tu as tout le temps de quoi manger. Ouais. Ce que tu recherches finalement, c'est finalement jouer tout au long de l'année. Et FIFA, on a beau dire ce qu'on veut sur le gameplay ou quoi, en vrai, tu as envie d'y jouer, tu as envie de faire tes packs, de constituer ton équipe, pardon. Et le marché des transferts, pour moi, par exemple, de FIFA, je trouve ça exceptionnel. Pouvoir customiser, acheter tes joueurs, faire une team Serie A, une team Première League ou quoi. Sur PES, pour l'instant, on ne peut pas. C'est très difficile de se dire, tiens, je vais me faire une équipe à thème ou quoi. Si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Alors toi, mon poulain, vas-y, dis-nous tout. Je vais décomposer le truc. Alors, pour un joueur, je pense que c'est assez évident aujourd'hui qu'un peu le fantasy football, on parle de fantasy football sur des jeux comme Sorare, etc., où en fait, tu constitues une équipe, tu ne joues pas forcément avec le Real Madrid, tu ne joues pas forcément avec Paris, tu as envie de constituer ton équipe avec les joueurs dont tu rêves. Je pense que maintenant, ça, depuis l'arrivée de la Ligue des Masters, qui a été le pionnier dans le délire, et même avant, avec les menus modifiés où tu transférais les joueurs, ça a toujours été le rêve de tout le monde, de pouvoir jouer avec ses joueurs préférés. C'est vrai qu'on le faisait, ça, même à l'époque de PS6 et tout. Bien sûr. Tu créais ton équipe avec tes potes, etc., tu te mettais d'accord pour des transferts, et puis tu faisais un peu du MyClub Offline. Ensuite, il y a eu le MyClub, où fut Offline, c'était la Ligue des Masters. La Ligue des Masters, donc voilà, ça a fait son temps. Aujourd'hui, on est à l'ère où, en fait, tu ne joues qu'en ligne. C'est pour ça que la Ligue des Masters, pour moi, n'a pas forcément d'avenir, même si c'est un très bon mode et qu'il y a beaucoup de nostalgie. Aujourd'hui, la Ligue des Masters, ça s'appelle MyClub, c'est en ligne. OK, il faut pouvoir arranger le mode, parce qu'en l'état, il est complètement... pas du tout user-friendly, on va dire. Mais tu as raison, dans le sens où beaucoup demandent le retour de la Ligue des Masters online. Mais comme tu dis, en fait, c'est l'affiliation. C'est ça, en fait, il faudrait juste, peut-être pour les personnes qui ont encore cette attache pour la Ligue des Masters, trouver des modes, et il y en a, en fait. Moi, je pense que le potentiel, il est là. Le matchday peut être complètement revu, mais le principe du matchday, c'est un peu le principe du fut de chambre. Sauf que c'est quotidien, c'est à des heures particulières. Alors, il faut trouver les bonnes heures, parce qu'à un moment, c'était 16h-20h. C'est un fut de champion de chômeurs. Moi, matchday, j'ai toujours dit que c'était un super concept, après la réalisation. En fait, pour moi, le concept de matchday, c'est pas mal, mais le fait que ce soit quotidien, ça rend la chose presque inutile, en fait. Ouais, il y a vraiment le concept de fut de chambre, pour moi, c'est parfait, parce que t'attends ça, tu te prépares toute la semaine pour ça, et chaque week-end, ton but, c'est de faire mieux que le week-end d'avant. Là, matchday, c'est tous les jours, c'est compliqué, je trouve. Vous dites ça, mais si matchday donnait des vraies récompenses, et si ça jouerait différemment ? Là où je vais finir de développer ma façon de penser, c'est qu'aujourd'hui, un mec qui stream matchday, il fait chier tout le monde. Entre guillemets, je le sais, je le fais, c'est parce que vraiment, en fait, un jeu, pour qu'il marche aujourd'hui, il doit marcher en stream. Et aujourd'hui, streamer du PES, c'est très compliqué. Alors que streamer du FIFA, et tu l'as vu, Ludwig... Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le mod. Ah, ben attends. C'est moi, les mecs, désolé, Kini, il m'a fumé avec son truc. Ah, Kini, il est con. Chaque mardi, on se réunit pour dire que PES s'est éclaté. C'est le match, ça. Il est con. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, Ludwig, tu parles de fut de champion qui est un moment attendu, etc. Mais pourquoi c'est attendu ? Parce que tu as un marché des transferts, parce que le mod est développé. Pourquoi le mod est développé ? Parce que les streamers le streament et les gens s'y intéressent. Donc, au bout d'un moment, si tu as des streamers qui ont un outil qui leur permet de faire des vues et de générer de l'attention sur un mod, finalement, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant et de faire quelque chose de motivant. Ce que je dis, aujourd'hui, le mod qui marche le mieux sur FIFA, c'est fut. Clairement. Je pense que MyClub, c'est le mod qui marche le mieux sur PES aussi. Aussi, aussi. Mais donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, FIFA a bien compris que le gameplay, il est claqué au sol. Les graphismes ne sont pas super incroyables. Mais par contre, le mod fut, pour y avoir joué et pour avoir été un des premiers à jouer à fut, parce que moi, je l'ai acheté la toute première fois que c'est sorti. C'était 10 balles. C'était payant, oui. Je l'avais acheté. J'étais fondateur fut. Je n'ai jamais autant kiffé que ça. Et pourtant, dis-toi que le tout premier fut, il était plus développé et plus complet que le MyClub d'aujourd'hui. Dans le sens où il y avait déjà un marché des transferts. Il y avait le système où, en fait, quand tu avais une carte, tu pouvais la mettre dans ton album. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et aujourd'hui, tu as 30 milliards de cartes qui sortent tous les jours. Et il y a aussi un autre truc très important. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère des cassettes ou des disques où il n'y avait pas Internet. Ou quand tu sors un jeu, tu as vendu ton jeu. Merci, au revoir, à l'année prochaine pour le prochain. Aujourd'hui, tu as une maintenance qui est faite tout le temps. Et pour pouvoir payer ces gens, même si on va dire que Konami ne le fait pas forcément hyper bien. Mais pour pouvoir payer ces gens-là et entretenir le mode, créer des cartes frise, créer des cartes de Noël, etc., il faut générer du chiffre d'affaires. Il faut le faire à travers ce mode-là. Mais tu vois, c'est le gros problème qu'on a cette année. C'est qu'ils n'arrivent pas à nous tenir en haleine puisque toutes les semaines, c'est la même chose. C'est les mêmes packs, etc. Il n'y a pas de nouveau contenu. Mais la question, elle est simple. Est-ce qu'ils en sont capables de faire ça ? Moi, c'est ça que je me pose comme question. C'est ça, le truc. Moi, je pense que ce n'est pas « est-ce qu'ils en sont capables », c'est « est-ce qu'ils en ont vraiment envie ? » Moi, j'ai l'impression qu'on ami, ils se contentent de ce qu'ils sortent chaque année sans vraiment... En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de tout défoncer. Un truc tout con, c'est les menus. Les menus à PES 2022, c'est vraiment triste. C'est fade. J'ai l'impression d'être dix ans en arrière. J'ai l'impression que tu as bien résumé... Ça ne donne pas envie, en fait. Tu peux dire ça à Kini parce qu'il a fait un travail. Oui, c'est clair. Justement, c'est l'occasion de parler à Kini. Quand tu dis « est-ce qu'ils en ont envie ? » Oui, je pense que tu as raison. Moi, je pense qu'ils sont contents de leur chiffre, contents de leur mode. Et voilà, quoi. Après, oui, Kini avait fait des visuels de malade mentaux. Oui, il avait fait des trucs phénoménaux. C'était magnifique. Et moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était... Et j'en ai beaucoup parlé avec Imad, est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'était culturel ? Eh bien, absolument pas. Parce que pour avoir joué à Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Legend, Yu-Gi-Oh, etc. Ils sont hyper actifs. Ils sortent des trucs tous les jours. Ils sont... Enfin, c'est le même système que les gachats. J'ai l'impression que c'est culturel de l'époque d'il y a dix ans. Tu sais, quand on joue au RPG avec des menus dans tous les sens et tout, c'était complexe. En fait, eux, sauf qu'ils n'en sont jamais sortis de là. C'est exactement ça, en fait. Ils sont... Enfin, ils ne sont pas en avance, mais ils sont dans l'air du temps avec les jeux mobiles qui fonctionnent, qui sont des gachats. Mais aujourd'hui, les jeux de foot sont devenus des gachats, finalement. Parce que tu as une loterie, tu payes et puis tu obtiens des trucs que tu ne peux pas forcément avoir en free-to-play. Mais par contre, ils ont le bon côté des gachats, c'est-à-dire l'argent qui rentre. Mais ils ne veulent pas, sur le jeu de foot en tout cas, et Konami, parce que FIFA le fait très bien, ils ne veulent pas donner aux utilisateurs le bon côté des gachats. C'est-à-dire un jeu pour lequel il y a des gens qui payent, qu'on appelle les baleines ou autres. Et puis, tu as les free-to-play. Et puis, en fait, cet équilibre-là, il donne normalement à l'éditeur la possibilité de proposer du contenu tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, des améliorations, etc. Donc, moi, c'est ça qui me choque, en fait, finalement. Et ça revient, finalement, à la question, est-ce qu'ils en ont envie ou est-ce qu'ils n'en ont pas les moyens ? Mais je pense que c'est qu'ils n'en ont pas envie qu'ils ont abandonné cette génération. Ali, après, vous dites des trucs intéressants depuis tout à l'heure, les gars. Mais justement, en fait, le truc, c'est que je pense aujourd'hui que le mode le plus joué sur PES, c'est MyClub. Là, en l'état, MyClub, peu importe les carences qu'il a ou quoi, il y a énormément de joueurs dessus. C'est-à-dire que même, je vous mets au défi d'aller mettre un match en division, lancer un match en div ou en MyClub, tu auras plus de chances de trouver, en fait, des joueurs sur MyClub. Ah oui, c'est certain. Il y en a pas. C'est sûr et certain. Et du coup, en fait, je pense que malgré toutes ces carences ou quoi, c'est le mode le plus joué. C'est pour ça, encore une fois, je réitère, je pense que c'est quand même le futur. C'est là où il y a le plus de joueurs. Je pense que PES, voilà, les studios ou quoi, Konami, ils sont vraiment dans cette volonté de miser sur ce qui marche. Et aujourd'hui, MyClub marche très, très bien. Peu importe tout ce qu'on peut dire. MyClub marche, on le voit, il y a beaucoup d'émulation autour de ce mode-là. Peu importe après qu'on soit d'accord ou pas, je pense que c'est une réalité. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à refaire pour un peu, Luthor, tu sais, recentrer sur le débat du futur de PES. Honnêtement, les gars, c'est très simple. Tu mets un marché des transferts sur le mode MyClub, parce qu'encore une fois, c'est ma fameuse phrase. MyClub, My, mais tu ne peux pas faire ton propre club. Clairement, tu dépends de la loterie. Déjà, c'est un peu l'incohérence, entre guillemets. Mais demain, tu mets un marché des transferts, tu mets des compétitions chaque semaine, tu vois, comme il n'y a plus à voir dans le passé sur PES. À chaque fois, et surtout, un truc que moi, je déteste, vous le savez très bien, le fait d'avoir en 48 heures une équipe full icône, full légende ou full blackball déjà. Ouais, parce qu'en fait, tout revient à une chose, les gars, que ce soit le mode MyClub ou ailleurs, c'est de se dire que finalement, l'espérance de vie de ton jeu, elle n'est pas ouf. Ton expérience en octobre, novembre, déjà, c'est quasi fini. Du coup, en fait, si, on va dire, tu revends un peu ce délit, tu mets un marché des transferts, les mecs, les packs, tu les mets un peu plus difficiles, plus difficiles. De pack un CR, moi, je me souviens à l'époque, les mecs, je crois que tu es S15, je te jure, Ludwig, Ludwig, tu viens d'arriver, du coup, tu te dis peut-être que MyClub, ça a toujours été comme ça. Moi, sur PS15, par exemple, frérot, j'avais Zlatan, au bout de je ne sais pas combien de tirages, j'étais là, wow ! Ouais, trop content. C'est bien, mais j'étais saucé de bouge, tu vois. Et ça, on le voyait sur Twitter il y a quelques années, et ça a totalement changé. Revenir sur un système de pack un peu comme à l'ancienne, avec une nouvelle DA, c'est pas Kini qui va me contredire, je pense vraiment qu'on a besoin de couleurs. Justement, Ludwig, j'aimerais bien te réentendre un peu dessus, parce que quand tu viens de FUT, forcément, il y a un écart monumental au niveau des musiques, des menus, par exemple. Quand tu es dans MyClub, en fait, les mecs, moi, sincèrement, au-delà des contenus, sans aller dans la profondeur, tu t'auras dit Ludwig le tchat, honnêtement. Vous êtes là, moi, des fois, je lance un match MyClub, je finis le match, frère. J'ai l'impression d'être à la douane, tu vois, à l'aéroport de Roissy. Oui, le contrat, oui, tes joueurs ont monté, tu dois appuyer Croix, c'est la joueuse. En plus, c'est jamais les mêmes boutons. Tu as des combinaisons de boutons suivant les menus et tout. Bien sûr, frère, laisse-moi mettre un contrat de 1 000 matchs à mon joueur et qu'on en finisse, tu sais. On a dit, non, il va jouer titulaire dans mon équipe, je m'emballe dans mon équipe. Franchement, je pense que Konami a vraiment la formule. Ils sont très forts dans le développement des jeux vidéo, sincèrement, dans le gameplay pur, même dans les idées. Mais c'est dommage que ce soit contraignant. Moi, le didacticiel, vous savez, les petits tutos. Tu te fais plus spammer que sur un site porno gratuit. C'est incroyable, tu as des pop-up dans tous les sens. Non, mais vraiment, je vous promets, je suis comme Ascroix, Croix, Ron, Croix. En plus, des fois, tu ne peux même pas mettre que Croix parce que tu dois mettre Ron pour revenir. C'est ça, il prend des pièges. Et Ludwig, tu le vois, les gars aussi. Je sais que Luthor et Ali, vous croquez pas mal. Je le vois beaucoup. En fait, les gars, quand il y a un nouvel agent, je n'ai jamais vu, moi, un truc. En un moment, tu as pu Croix et c'est fini. Là, en fait, tu dois aller dans le liste de cibles. Après, revenir Ron, Croix, qu'est-ce que tu me racontes ? Laisse-moi aller dans l'agent directement. Et en fait, moi, je vous assure qu'un UX designer avec un graphiste à côté ou quoi, en quelques heures, c'est réglé. C'est pour ça que moi, en fait, PES, ultime, PES à la mort. Mais j'aimerais tellement qu'on se pose et qu'on se dise, OK, on s'attaque à l'expérience utilisateur. Pourquoi dans MyCloud, je n'ai pas un système de notation logique ? Pourquoi je ne peux pas inviter des mecs facilement ? Et pourquoi j'ai à chaque fois cette tonne d'informations ? En fait, c'est vrai que cette question, c'est la clé. Pourquoi ? Si on comprenait ça, les débats, ils seraient finis. De ouf, oui. Moi, je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit, Matt, et que tu as dit, Ludwig aussi. Et là, je pense qu'il y a un… Moi, je peux le dire. Il y a une vraie… Je pense que tu le penses aussi, et je le pense aussi. Mais il y a une vraie schizophrénie au sein même de notre communauté, dans le sens où on a tous envie que le mode soit plus compliqué. Sur ton exemple de tout à l'heure, où tu parlais d'avant, avoir une black ball, c'était un truc de ouf. Moi, j'avais un pote. Avant, avoir des GP, c'était une folie. Vraiment, tu avais des GP, c'est mieux que des dollars. Et j'avais un pote. Avec un autre pote, on était chez lui. Il était parti s'endormir. Et on avait tiré pour lui. On voulait niquer ses GP. Utiliser ses GP, pardon, pour l'institut. Et on a eu Van Persie. On est partis le réveiller parce qu'il avait eu Van Persie. Il s'est levé heureux, mec. Il s'est levé. Il était au max de sa vie. Donc, tu te dis que là, ça a bien changé. Ou dès que tu as un Falcao ou un machin, tu n'en as juste rien à faire. Mais même Ronaldo ou Messi maintenant. Ça te fait, tu vois. On a le douzième. Mais Ronaldo, les mecs, excuse-moi Ali. Juste petite parenthèse, je te jure. Je ne parle pas trop. Frérot, j'ai lancé MyClub. On m'a donné CR7 Iconique. Mais limite, je lui ai dit, tu sais, limite, tu te rappelles, tu sais, comme le vendeur qui t'a rendu trop de monnaie. Les gars, il vous a trompé. Ça m'a choqué. Ah ouais, CR7 Iconique. Mais CR7 Iconique, CR7 Iconique. Ouais. Parce qu'en fait, il y a déjà tellement mieux. C'est surtout ça. Mais on se plaint. Et moi, je suis d'accord. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas contre le principe du, même pas du pay to win. Parce qu'on a déjà réglé cette question du pay to win. On a dit que tu payes to win. Mais on va dire, tu payes tout à voir un peu mieux. Tu vois ? Et on est contre l'idée de se dire qu'il faut avoir des joueurs rapidement. Mais par contre, on n'a pas envie de... On va critiquer le fait déjà qu'on doit payer pour avoir des packs. Donc, les utilisateurs, ils veulent quoi en fait ? Quel genre de mode ils veulent ? Et c'est pour ça qu'il y en a qui se rattachent à la Ligue des Masters. C'est parce que la Ligue des Masters, c'est du farm. Donc, est-ce que c'est passer 12 000 heures sur le jeu que vous voulez ? Ou est-ce que c'est pouvoir peut-être payer pour avoir des trucs ? Ou est-ce que vous voulez tout avoir ? En fait, moi, c'est ça le... Et là-dessus, je demande au chat. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais me faire l'avocat du diable. Parce que je pense savoir ce que certains répondraient à ça. Une partie de la communauté qui existe, donc il ne faut pas la dénigrer. Une partie qui est full offline, qui pour eux, MyClub, c'est que de mettre de l'argent, un gameplay éclaté. Et voilà, ça peut s'entendre. Je ne suis pas forcément d'accord non plus, mais je peux l'entendre. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, non, l'avenir, ce serait de revenir aux fondamentaux de PES. Quitte à être complètement débordé par fut, le laisser de toute façon, ils sont tellement loin qu'on ne les rattrapera jamais. Et se recentrer sur le offline avec un bon gameplay, un mode complet, un mode vraiment à la football manager et tout. Je sais qu'il y en a qui disent ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? PES 2022. Je pense que le tout est dans le titre. On est en 2022. Et pour le coup, je prends les exemples de Davos, Nexa, Paganto. Je crois que c'est AM aussi. Qu'ils disent, on veut du fut. S'il t'appelait, Ludwig, je pense que tu es celui d'entre nous qui a le plus d'expérience sur fut. Pour avoir ses R7, combien tu mets en moyenne du fut ? Honnêtement, en plus, ça m'est arrivé en début d'année et très, très rapidement. Donc, vraiment, j'étais le plus heureux. Déjà, l'avantage, c'est qu'avec sur FIFA, soit tu mets de l'argent, comme tu viens de le dire. Soit tu fais Futchamps, tu fais Divison Rallye Vols et tu as des récompenses toutes les semaines. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que le PES arrive à trouver un moyen de récompenser, en fait. Après, ils le font un peu quand... Des fois, il y a des petites compétitions. Par exemple, cet après-midi en stream, j'ai fait... Il y avait une compétition, je devais gagner trois matchs d'affilée pour avoir trois black balls. C'est trois ans, celle-là. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est sympa. Bon, là, ce stade de l'année, j'ai eu l'Otaro 85. Bon, merci, mais non merci, quoi. Il va rester au fond du club et c'est tout. Mais, ouais, pour en revenir à la question, il faut, pour moi, vraiment... MyClub, c'est forcément l'avenir de PESA, j'en suis sûr et certain. Parce que c'est trop important d'avoir un jeu qui se joue en ligne. Parce que, pour moi, vraiment, sur 100 joueurs, il y en a 80 qui jouent en ligne. Et surtout, le fait de pouvoir créer son équipe, même si, comme disait Kuhn, c'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a une part de chance. Mais quand tu t'en sors bien, sans mettre trop d'argent, en vrai, t'es trop content. Moi, je sais que cette année, la première fois où j'ai reformé le trio du Barça-Chavi-Busquette-Signesta, j'étais le plus heureux du monde, quoi. Et c'est sûrement grâce à ça que j'ai fait autant de matchs et que ça m'a donné envie de relancer PESA le lendemain et pas de retourner sur FIFA. Donc, pour moi, il y a quand même le délire « Créer ton équipe de rêve », pour moi, ça existe quand même sur MyClub. Ah, ça, c'est sûr. Mais juste par rapport au pay-to-win, parce que ta réponse, elle est très bien, mais elle est peut-être un tout petit peu désaxée de la question de base, qui est finalement, on veut un jeu où on n'a pas les équipes assez facilement. Toi, j'ai vu, j'ai suivi, depuis que tu t'es lancé dans le stream d'en PES, j'ai vu que ton délire, c'était le Barça, même si je suis assez contre ça. Mais ton délire, c'était le Barça, et t'as voulu reconstruire ton équipe de rêve avec les joueurs qui t'ont fait rêver, mais tu l'as fait, on va dire, assez facilement. Et encore un peu compliqué, puisque t'as voulu des iconiques. Donc ça t'a coûté 400, 50 euros, etc. Si on était sur le modèle économique de FIFA, ou ne serait-ce qu'avoir un... Il est beau le nouveau maillot, plus tard. Et si on était dans le modèle de FIFA, ou avoir un CR7, en moyenne, je crois, en début d'année, c'est au-delà des 3 000 euros. Donc nous, on est là à se plaindre, parce que... Moi, j'ai essayé d'avoir Gooty, c'est un de mes joueurs préférés. J'ai mis 100 balles, c'est une dinguerie. La plupart des gens l'ont eu en beaucoup moins d'argent, en 10 tirages, etc. Mais si c'était comme FIFA, où pour avoir Gooty, il fallait mettre à peu près 3 000 euros. Est-ce que les gens, finalement, ne diraient pas « Ah, mais en fait, non, je préférais quand j'avais des joueurs assez facilement. » Donc c'est ça, en fait, la dualité du... Je vois ce que tu veux dire. Après, il ne faut pas oublier que sur FIFA, il y a aussi le marché des transferts. Et donc, qui donne la possibilité de faire de l'achat-revente. Et ça, on pourra en parler aussi. Moi, le marché des transferts, je trouve ça bien. Mais l'achat-revente, je trouve que ça peut avoir un petit côté « dangereux », parce que du coup, après, ça va... En fait, pour moi, c'est un autre business qui s'ouvre, qui n'existe pas sur PES. Et selon moi, ce n'est pas plus mal. Parce qu'après, l'achat-revente, la liste des transferts, ça fait de l'achat-revente. Donc après, tu peux vendre des joueurs, tu peux vendre des comptes, avec des vrais euros, ça peut amener des arnaques. Moi, par exemple, à chaque début d'année... Tu passes ta vie dessus, tu passes ta vie sur l'arrière. Ouais, en fait, c'est ça. Pour te dire la vérité, FIFA est sortie. Donc je l'avais précommandé et tout. Mais en gros, il y a un délai de 3-4 jours entre le moment où l'application web sort. En gros, FIFA était sortie. J'avais déjà un million de crédits, alors que je n'avais pas encore installé FIFA sur ma play, juste avec l'achat-revente. Donc il y a différentes façons. Comme tu dis, soit, tu claques des gros billets en espérant avoir ton Cristiano Ronaldo. Gotaga, la méthode Gotaga. Voilà. Ou alors, tu fais de l'achat-revente. Ou alors, tu fais Divison Rivals et Futchamps. Parce que ça... Il y a juste un truc qui me dérange dans votre discours. Ima, tu vas me dire ce que tu en penses. Ça doit être, depuis tout à l'heure, vous parlez des joueurs, comment on a les joueurs. C'est facile, c'est dur et tout. Mais à la base, on est sur un jeu de foot. On n'est pas sur un jeu de collection de joueurs. Si on veut jouer à collectionner des joueurs, on va sur Sora. Là, on parle quand même d'un jeu où tu joues à un jeu de foot. Là, depuis tout à l'heure... C'est devenu ça. Tous les jeux de foot, c'est devenu de la collection de joueurs. Et quand on voit PES 2019 par rapport à 2021, où là, il n'y a eu qu'un épisode entre les deux. Et pourtant, le mode MyClub, il n'a rien à voir en tant que... Comment dire ? Pas qu'opening, en tant que micro-transaction, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on va quand même dans le bon sens, Imad ? C'est ça qui est intéressant aussi pour le futur. Oui, c'est assez intéressant. Et justement, il y a Alex qui est en PES, ça reste un jeu de foot, pas un jeu de spéculation. Exactement. En vérité, moi, je pense, les gars, à chaque fois, on s'attarde sur plein d'éléments. Et c'est normal parce qu'il y a plein de choses à dire sur PES et sur le mode MyClub. Finalement, on oublie que la base, c'est juste de quitter, en fait, de pouvoir s'amuser et avoir un jeu de foot avec lequel tu peux jouer toute l'année. Rappelez-vous à l'ancienne, les mecs. Sur PES 5, PES 6, l'expérience de jeu était plus longue que sur PES 19, 20 ou 21. Vous vous rendez compte, on est à l'ère du online. Comme disait Ali, on est bientôt en 2022. Et pourtant, on se lasse vite du mode de jeu et de PES. Je pense qu'en fait, il faut revenir à la base et trouver un juste équilibre. Sur le mode MyClub, encore une fois, il y a un gros potentiel. Le gameplay, ça reste à base dans un jeu de foot ou quoi, mais on a envie, il faut de quoi manger, tu sais, Luthor. C'est-à-dire qu'on en parle assez souvent. Je pense que tu vas me rejoindre. Si tu rafistoles un peu ce mode-là et qu'on part sur cette base, parce que finalement, les joueurs faciles à avoir ou quoi, sur PES 15, encore une fois, je ne sais pas si vous avez joué à PES 15, Luthor ou Ali. Non. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Oui, c'était assez. Et là, aujourd'hui, moi, ce qui manque à titre personnel, c'est de pouvoir, en fait, comme tu disais, Luthor, le plus important, c'est le gameplay, le foot. Mais donne-moi de quoi jouer au foot, en fait, bien comme il faut. Je ne peux pas juste lancer des matchs. Déjà que l'expérience utilisateur, elle n'est pas ouf. Je mets 10 ans à trouver un mec, etc., etc. Mais il faut un peu, tu sais, genre, par exemple, un truc tout bête. Si, pour avoir, tu vois, il y a M. Quinton dans une de ses vidéos, un truc vachement intéressant, il y a quelques années, je crois, il y a 2 ou 3 ans, pour avoir David Beckham, par exemple, pourquoi pas avoir un challenge. Oui, on en avait parlé de ça. Oui, de marquer 50 ou 60. Oui, c'est sûr. Des défis, quoi. Oui, mais voilà, des défis. Et en fait, je reprends encore ce qu'ont dit les deux merguez de Nexa et Davos. On veut un foot. Et tout le monde, à chaque fois qu'on entend cette phrase, il y a énormément de personnes qui te disent « Ouais, non, on est bien sur PES, fut, c'est l'achat outrance. » Il y en a qui a dit « C'est un mode de cancer, ça va ramener. » Mais j'aimerais bien savoir qu'ils expliquent ce que je ne vois pas en quoi. Et Luthor, Ali, Luthor, les amis, fut, c'est un mode exceptionnel. Il est peut-être devenu un peu hardcore ou quoi. C'est comme tous les trucs extrêmes, tu vois. Je ne sais pas, avec l'achat outrance, la politique des cartes, etc. On peut débattre sur ça. Il est dans l'air du temps, tout simplement. Mais bien sûr, t'es l'achat de ton joueur. Moi, par exemple, Luthor, il y a des joueurs que je kiffe. Je peux vraiment les avoir sur PES, tu vois. C'est très, très dur. Et j'ai envie aussi de me challenger. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller chercher des titres, entre guillemets, virtuels, avec des compétitions. Et au-delà de ça, j'ai envie de m'amuser avec des points, avec mes potes, etc., tu vois. Et puis, voilà, quoi. Et juste, petite parenthèse, si vous me permettez, les amis. En parlant de M. Quinton, je l'avais invité ce soir, malheureusement. Mais il ne peut pas. Donc, M. Quinton est invité. Il vient quand il veut dans un de nos mardis débats. Ça va être très intéressant de l'avoir. C'est aussi pourquoi on a changé le sujet. Deuxième petite aparté, les amis. Ce maillot est à gagner sur ce live. Donc, restez bien sur le live. Il y aura un tirage au sort et vous pourrez remporter le maillot. Waouh ! Voilà. J'espère le gagner. Oh, le roi ! Il faut faire quelque chose en particulier ou il faut juste rester ? Il faut que tu te mettes tout nu. Il faudra que tu commentes sur le chat. D'accord, moi, je vais commencer. Après, il faudra faire une autre vidéo comme la dernière fois. Ils veulent gagner ta chemise, Ludwig. Je me fais ce qu'il y a sur ma chemise depuis tout à l'heure. Le prochain débat, c'est sur la chemise de Ludwig. On va faire la marge. La situation carcérale de Dimad. Je la ferai gagner. Je la ferai gagner. Non, mais Manjol, c'est intéressant. Il dit que l'avantage de n'avoir jamais joué à fut, c'est de ne pas trouver l'air plus verte chez le voisin. Ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant juste… Regarde un streamfit. Regarde un streamfit. Non, mais juste d'aller essayer avec l'iPlay. Là, c'est 3 euros. Tu lances juste pour voir les menus, tout ça, sans même faire de match, sans parler du gameplay. Et tu vas voir qu'il y a des siècles d'écart. Mais juste, tu vois, pour en revenir là, tu parlais des menus. Il n'y a pas longtemps, en live, on en parlait. Et je regardais des vidéos sur YouTube des menus des anciens PES. Et en fait, il y a un ancien PES. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est 2014, 2015, 2016, un truc comme ça. Le 16, il était beau, je crois. Oui, c'est sûrement le 16. Les menus étaient vraiment magnifiques. En fait, je ne comprends pas comment, au fur et à mesure des années, tu peux régresser à ce point, en fait. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils ont abandonné la licence ? Ou en tout cas, ils la font survivre ? Ou est-ce que vraiment ? Et c'est là où, en fait, on est tous un peu en haleine. Est-ce qu'ils préparent un truc de ouf ? Moi, ça, je n'y crois pas du tout, le fait qu'ils aient abandonné. D'ailleurs, il découle. Il va peut-être vous dévoiler les premières images officielles de PES 2022. C'est lui qui décide. Moi, honnêtement, je ne crois pas du tout à ça, tout simplement parce qu'ils ont mis énormément d'argent dans les nouveaux partenariats l'année dernière et l'année encore d'avant. Ça fait trois ans qu'ils mettent énormément d'argent. Et si vraiment, ils voulaient l'abandonner, ils n'auraient pas pris la licence de la Juve, la licence du Bayern, etc. En tout cas, ça va pour ensemble. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Juste, Imad, ce que tu disais tout à l'heure où tu parlais de l'expérience utilisateur et de la durée de vie d'un jeu de foot, à l'époque, FIFA, c'était pareil avant FUT. À l'époque, un jeu de foot, tu jouais toute l'année. Parce que... Moi, c'est le truc qui me rend le plus ouf. Je te dis honnêtement. Mais du coup, est-ce que finalement, ce n'est pas les jeux de foot qui ont changé ? Est-ce que ce n'est pas nous, tout simplement ? Aujourd'hui, tu nous remets PES 6. On n'y joue pas plus de 4 jours, en fait. Ça y est, c'est fini de jouer pour jouer. On a besoin. Tu dois être dans l'air de ton temps. Tu dois être dans l'air de ton temps. Et à chaque fois, comme je vous dis, les mecs, on communique très, très rarement, en fait, sur les anciens PES. Pourquoi ? Luthor, je te l'avais expliqué ça en 2019. On est la seule communauté, les gars, à chaque fois à dire, ouais, regardez, PES 6 à l'ancienne, à revenir sur un jeu. C'est parce que c'est le seul qui a marché. Ils friront en 2006. T'imagines, l'aveu d'échec. C'est pour ça que moi, je ne partage pas forcément. Et il y a des trucs un peu marrants ou quoi. Mais honnêtement, les gars, on est en 2021. Il y a de quoi faire. Et il y a, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est Nathal Smoura qui disait un truc vachement intéressant. Il dit, mais finalement, fut à pomper sur la ligue des masters en ligne, online. Oui, monsieur. Ça, on en avait parlé. Et même le délire de constituer son équipe au-delà de la ligue des masters online, c'est la ligue des masters. Et pourquoi, à l'époque, il n'y avait pas d'online ou quoi ? Parce que c'était un temps où l'online, il n'y avait pas d'online. Tu allais chez tes potes ou quoi ? Et même chez toi, tu le fais parce que tu allais chercher les saisons 2, les saisons 1, etc. en ligue des masters. Tu constituais ton équipe. Tu avais échec des négociations. Tu étais dégoûté. Moi, je me souviens, j'essayais d'avoir Vieri, les joueurs à l'ancienne Zidane, etc. Et tu kiffais parce que tout au long de l'année, tu avais de quoi manger. Tu avais, tu sais, tu faisais des petits scénarios et tout en tête. Il n'y avait même pas de négociations. Je me rappelle. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Là, tu arrives dans MyClub. Ok, tu as une bête d'équipe au bout de 2 jours, mais tu en fais quoi ton équipe ? C'est comme si on te dit, tu as énormément de thunes dans la vie, mais tu ne peux rien faire avec. Tu es là, tu es bloqué dans ton appartement de 55 mètres carrés. 55 mètres carrés ? 55, ce n'est pas mal. C'est parce que c'est mon appart. C'est ma chambre. À la campagne, c'est une chambre, les gars. Il faut sortir de Paris. On n'est pas tous à Paris. Je veux dire, par là, honnêtement, c'est terrible de se dire que on est… Toi, par exemple, Lutfik, tu es arrivé de fuite. Tu as eu un problème au niveau de cette envie à chaque fois de lancer, de te challenger et enchaîner les matchs ? En fait, on en parlait deux minutes avec Luthor juste avant de lancer le live. Moi, en fait, pour moi, pour tenir sur Pulse, il faut avoir des objectifs et des challenges. Moi, depuis que je suis arrivé cette année et que j'ai commencé à prendre un petit peu de niveau, honnêtement, je suis loin d'être monstrueux, je me suis lancé le défi d'atteindre les 1000 points. Donc ça, je sais que tant que je ne l'aurais pas fait, j'ai cette motivation tous les jours de lancer en me disant « Allez, aujourd'hui, on va essayer de gratter des points, on va essayer de faire une série de 5 victoires. » Et si je fais ma série de 5 victoires et je monte, je suis grave content. À l'inverse, quand j'en perds, je suis abattu. Par exemple, il y a un mois de ça, j'étais à 915 points. C'est le plus haut où je suis arrivé. Ensuite, j'ai arrêté pendant quasiment un mois parce que je me suis refait Red Dead hors live. Et quand je suis retourné sur PES, au bout d'un mois, j'étais nul à chier. J'ai reperdu quasiment 150 points. Donc là, je reviens et je suis grave motivé. Je sais que tant que je ne l'aurais pas fait, tant que je n'aurais pas atteint ça, je suis motivé. J'ai une hype de fou tous les jours dès que j'allume la console parce que je me suis donné cet objectif. Quelqu'un qui ne se donne aucun objectif, il tourne en rond. C'est que c'est toi qui est obligé de te créer ton propre objectif. Exactement, c'est ça. Alors que sur d'autres jeux, parce qu'il n'y a pas que FIFA, il n'y a pas que le foot, sur d'autres jeux, en fait, c'est le jeu qui te dit les objectifs. Voilà, tu as ça à faire, ça à faire, ça à obtenir, tu as des trophées, tu as des niveaux, des paliers à avoir. PES, tu n'as pas de palier, tu n'as pas d'objectif. Tu es sur MyClub, en tout cas, là, on parle de MyClub. Alors, par l'objectif d'avoir, allez, tu as la louange champion, mais après, comme le Poulain, lui, la louange champion, il l'a eu facilement. Derrière, qu'est-ce qu'il a comme objectif ? Rien, tu n'as même pas de te faire ta propre équipe, etc., parce que c'est tellement facile. Il n'y a pas d'objectif. Ou certains jeux te proposent 5, 6 objectifs suivant chaque personne. PES, en général, on a tous le même, la louange champion, et derrière, Rideau. Ouais, c'est ça, Ludwig. Toi, du coup, en fait, ton expérience de jeu, c'est-à-dire de t'auto-challengé, PES dans le mode MyClub, un peu celle qu'on avait tous, mais quand je suis au lycée, en 2007, tu vois, 2006, 2007, c'est-à-dire que tu as un jeu offline, tu es dans un délire, tu finis que des masters avec tes cousins ou avec tes frères, tu t'imagines, c'est des trucs ou quoi. Sauf que là, on est dans le online, c'est bien d'avoir de la créativité, de l'imagination, mais il faut aussi qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, le jeu puisse nous proposer un minimum et je pense que, honnêtement, ce délire d'aller, par exemple, au lieu de paquer les joueurs comme ça, etc., si on peut, voilà le challenge d'avoir Beckham, tu marques des coups francs, Ronaldinho, tu dois placer ses brides, mais peu importe, il y a des idées à foison. En plus, il y a d'autres jeux qui marchent comme ça. Tu sais, il y a des FPS où en fait, il y a des call-off, tu vois que le mec, quand il a cette arme-là, tu te dis à lui, putain, il a fait la série, je ne sais plus quoi. Il va faire son défi, ce qu'il d'arme, peu importe. Tu verrais le Beckham jeune, tu te dis, putain, mais lui, ça veut dire qu'il a marqué 100 coups francs en ligne, il doit être trop chaud. Lui, il a Ronaldinho, il doit skil, il est comme un porc parce qu'il faut faire, tu vois, ce serait ouf. Alors que là, tu regardes l'équipe du mec, oh, il a une équipe cheatée. Bon bah toi aussi, l'équipe d'après, oh, il a une équipe. En fait, c'est que le jour où tu tombes sur une équipe normale où tu es étonné, finalement. Après, est-ce que pour vous, Konami, il ne se dise pas que, par rapport au gameplay, le gameplay PES, il est quand même assez compliqué. Un débutant qui arrive sur PES, je pense qu'il lui faut, vraiment quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de foot, je pense qu'il lui faut facilement peut-être 10 matchs pour mettre son premier but. Est-ce que vous pensez qu'il ne se dise pas que déjà que le gameplay est hyper compliqué, il nous aide, entre guillemets, il nous donne du plaisir en nous offrant des joueurs exceptionnels assez facilement pour donner une motivation de rester sur leur jeu ? Ça, c'est une question que je me pose comme ça. C'est une bonne question. C'est possible, en vrai ? Ah, il m'a mouché là. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, parce qu'imagine, tu arrives sur un... Imaginons que tu es un joueur de FIFA. Déjà, tu arrives sur PES, vu que sur FIFA, tu peux jouer les yeux fermés, tu vas marquer des buts, tu arrives sur PES, tu es complètement débordé par le gameplay. C'est simple, sur FIFA, tu gardes ta gâchette accélérée en défense au milieu, en attaque tout le temps. Tu arrives, tu fais ça sur PES, tu t'enchaînes deux passes, la deuxième passe, elle est mal orientée, tu sors en touche, tu galères, c'est un truc de fou. Donc imagine si, en plus de ça, tu te retrouves à jouer avec des Bélanda meilleurs joueurs pendant 50 matchs avant de pouvoir l'upgrade et avoir un autre joueur de Ligue 1 ou peu importe. Est-ce que tu ne penses pas que ce joueur, il se casse ? On en parlait l'autre fois, l'accessibilité. En fait, je pense que le gameplay de PES est bien plus profond, ça j'en suis certain. Mais après, est-ce qu'il est plus compliqué ? Je ne suis pas sûr parce que moi, ce que tu dis de PES, moi qui suis à fond sur PES, j'ai fait deux matchs sur fut en club pro, mais je peux te dire que j'ai galéré, j'étais face au but, j'ai tiré en poteau de corner, j'ai trouvé ça trop dur parce qu'en fait, c'est juste que c'est dur par rapport aux habitudes que tu as. Quand tu es habitué à PES et que tu es sur FIFA, tu trouves le gameplay mais tu ne prends rien. Après oui, peut-être qu'il est plus facile à assimiler pour avoir un certain niveau. Tu marques les buts quand même. Tu marques là les buts. En vrai, c'est rare en vrai. Un 0-0 dans FIFA, ça n'existe pas. Tout simplement, ça n'existe pas. Tu peux avoir deux mecs les yeux bandés, il n'y aura jamais 0-0 dans un match de FIFA. Mais par contre, Ludwig, moi je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que le gameplay soit rebutant. Vraiment, parce que le gameplay n'est pas non plus archi-archi-complexe. Ce qui peut être rebutant, c'est par exemple, ça m'est déjà arrivé, tu lances un match, je tombe contre un 450 alors que je suis à 2000 et quelques. Ça, ce n'est pas logique. Ça, ce n'est clairement pas logique. Il y a plein de trucs qui ne peuvent pas vous faire bien. Juste pour faire les gameplay, FIFA 13, moi je jouais à FUT, FIFA 13 n'était pas un jeu facile. Je pense que pour moi, c'est un des meilleurs jeux de foot. Je le mets dans mon top 3 des meilleurs jeux de foot de l'histoire. Le gameplay était exceptionnel, FUT était trop bien, mais le jeu n'était pas facile. Pour dribbler, c'était compliqué, il y avait quand même des angles de tir, etc. Je trouvais qu'il y avait le parfait équilibre entre le gameplay et le contenu. Et c'était déjà il y a 8 ans, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'avec le gameplay, si tu mettais tout simplement le gameplay de PES21 avec les développeurs marketing de FIFA, mais tu as une dinguerie intercédente. C'est une folie. Oui et non. Franchement, d'un point de vue personnel, je suis en partie d'accord avec toi. Parce que tu disais, un mec qui arrive sur PES, honnêtement, tout dépend si le mec jouait à FIFA auparavant. Un mec qui a l'habitude de FIFA, tu ne vas pas me contredire, ça va vite. C'est très, très assisté. Contrairement à beaucoup, les mecs te disent il y a de l'assistance sur PES, tu enchaînes les passes très facilement. sans avoir un style de malade. Après, je ne te parle pas des pros ou quoi, mais tu donnes la manette à un mec. Du coup, de ce fait-là, quand ils arrivent sur PES, ils sont du père. Pourquoi ? L'inertie. PES est devenu très lourd encore plus. Après 2019, ce n'est pas Luther qui va me contredire. Dans le 2019, c'était plutôt bien équilibré à ce niveau-là. C'est très lourd. C'est autre chose. Ce n'est pas très facile à prendre en main PES au début. Bien sûr, tu peux faire un peu d'entraînement, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, Ali. Le mec, il est là. En plus de ça, on ne va pas revenir dessus, même si vous savez que ça me tient à cœur, l'expérience utilisateur. Le mec, il lance un match. FIFA, il en a déjà lancé deux, trois. Ça va très vite. Le gameplay, pareil, il prend en main assez rapidement. Il peut marquer des buts assez incroyables assez rapidement. Il n'a pas cette exigence-là. Du coup, franchement, frérot, au début, le mec, quand il arrive sur PES, ce n'est pas aussi facile que ça. Ensuite, il découvre le mode MyClub. Et là, c'est pas toi. C'est pas toi qui dis que tu connaissais un mec qui était resté bloqué dans les… Oui, c'est un mec qui l'a acheté PES. Moi, je connais… Non, c'est pas ça. Moi, j'ai entendu un mec, il m'avait envoyé un DM parce qu'en fait, vous savez, au début, quand tu es en PES, tu dois valider et cocher les deux cases. Ah, les CGU. Les CGU. Sauf qu'en fait, il faut rentrer dedans et après ressortir. Le gars, il était bloqué depuis deux heures. Il avait acheté le jeu, mais en fait, même ça, c'est vraiment l'ergonomie qui est tout simplement… Perso, c'est du jamais vu, les gars. pour moi, c'est… C'est de l'acteurisme absolu. En fait, vraiment, vraiment les mecs, je vous jure que si on avait de quoi manger, c'est-à-dire des modes de jeu, d'un minimum de compétition, des challenges, on ferait un peu abstraction de tout ce côté ergonomie parce qu'en fait, on se dirait, vas-y, on sait que c'est un peu folklorique, c'est la façon de faire de PES ou quoi et en vrai, c'est des bons délires. On en parlait, c'est un peu marrant, avec Vitor aussi d'ailleurs. C'est un peu, ça fait partie du folklore de PES, de Konami. Du coup, vas-y, c'est pas grave, tellement l'expérience de jeu, elle est oufissime, tellement le gameplay me fait kiffer, c'est un charme, tu vois. Ça les rend attachants. Voilà, ça rend attachants et tu dis, tu t'en fous parce qu'en vrai, à l'ancienne, c'est un peu le même délire, PES 4, 5, 6, honnêtement, c'était pas trop ça mais le jeu, tu procurais des sensations énervées, la Ligue des Masters, des sensations énervées, que tu faisais abstraction en fait du reste. Là, aujourd'hui, en fait, PES ne peut pas faire abstraction du reste parce que la base n'est pas exceptionnelle malheureusement en termes d'expérience. C'est vraiment ce que je pense. Par rapport au gameplay, je comprends mais ça veut dire que là, la question que posait Ludwig, c'est, elle est répondue, donc ça veut dire que si le reste était correct, bien entraînant, motivant, les gens feraient abstraction du gameplay parce que c'était ça véritablement la question. C'était, est-ce que le gameplay, il est trop rebutant ou alors, est-ce qu'en plus d'avoir des menus claqués, le gameplay qui est un petit peu plus simulation, on va pas se mentir, il complique les choses. En fait, ce qu'on dit, c'est que voilà, le gameplay, il est terrible mais pour un mec qui vient de FIFA, pour apprendre à l'accepter, il faut quand même que ce soit sexy autour. Je vais vous mettre un petit, on va faire un petit stop ici. Je pense qu'on a bien dit ce qui allait pas sur MyClub, je pense que ça fait une heure qu'on dit ce qui va pas. La dernière demi-heure, on va essayer de voir ce qu'il faudrait améliorer, les choses qui vont parce qu'il y a bien sûr des choses qui vont. Sauf qu'il y a une petite subtilité, on va faire un petit jeu, vous n'avez pas le droit de répéter ce que les autres ont dit. Ok. Ok. Nickel. Un tour de table ? Un petit tour de table. Et Ludwig, toi, si tu devais choisir un truc à rajouter sur MyClub, un truc ? À rajouter du coup ou je dis ce que je trouve qui va bien actuellement ? Un truc à rajouter et après tu peux dire aussi ce qui va bien bien sûr. Un truc à rajouter, pour moi, c'est un mode compétitif beaucoup plus développé que Matchday et si possible toutes les semaines. Un gros, un peu comme Foodshamps avec des récompenses. pour moi, c'est vraiment indispensable pour que les gens restent toute l'année sur PES. Donc, un mode compétitif. C'est plus simple que ça. Ouais, c'est plus simple que ça. Comme Foodshamp, comme Foodshamp te manque. En gros, si tu avais Foodshamp avec les gameplays de PES... Ah oui, je serais le plus heureux, vraiment. C'est vraiment ce sentiment chaque semaine de t'entraîner pour faire mieux que le week-end d'avant. C'est vraiment un sentiment incroyable que FIFA a réussi à ramener. Là, on a quand même les mostly finals tous les mois où on a la compétition. Ouais. Incroyable. Ouais, non, honnêtement, ça, c'est vraiment trop fort. Il y a un truc intéressant de Santos. Tous les potes que j'attire sur PES, ils pètent des câbles, ils retournent sur FIFA. Pourquoi ? Parce que ce que les gens cherchent, c'est pouvoir s'éclater, dribbler, marquer facilement, ils ne cherchent pas le gameplay qui s'approche du vrai foot. Et encore, ils sont perdus dans le mode de PES. C'est vraiment compliqué. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ouais, je comprends. Il n'a pas tort. Un grand bonjour à Santos, d'ailleurs. Un grand bonjour. Comment te contredire ? Parce que c'est la réalité. Toi, tu l'as vécu et tout le monde, je pense. Je pense que là, si tous les mecs du chat vont vous demander est-ce que votre entourage joue à PES, vous allez dire 99% vont dire non. Et encore, nous, on est des darons. Imagine, des gamins de 15-16 ans, ils ne vont pas se casser le cul à chercher un peu. Ils vont voir ça. Ils vont dire allez, salam, je me casse. C'est sûr, ça c'est sûr et certain. C'est quoi ton amélioration du Fouiman ? Moi, Nathal, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit arcade ou pas arcade. D'ailleurs, on fera un débat. On en avait parlé. On fera un débat sur justement les assistants. Est-ce que ça change quelque chose ? Mais pour moi, ce n'est pas forcément... En fait, FIFA n'est pas arcade à cause de ça. Ça le fait. Il rigole, ces cons-là. Bah tiens ! C'est tombé, c'est Kini. Depuis tout à l'heure, il me termine. Il est en forme. Il est en forme. Il est en forme. On l'invitera, Kini. Avec plaisir. Toi, ton amélioration. Une amélioration. Franchement, je vais faire... Je vais en mettre trois mais rapide. Ah non, tu triches. Tu triches une et ça tourne. Une. Tu as obligé une. Une. Bah, je vais dire... 55 mètres carrés, le mec... Marché de transfert. Marché de transfert. J'ai envie de faire mon équipe, tu vois. J'ai envie d'avoir mes maillots. J'aime bien les joueurs techniques. Je veux des joueurs techniques. Je m'en fiche de serre cette iconique. Je ne l'aime pas. Je veux mon Neymar, tu vois. Je veux essayer de l'avoir, tu vois. C'est aussi simple que ça. OK. Le Poulain ? Alors moi, je vais parler de quelque chose dont on n'a pas parlé avec moi. Quand tu joues un match de PES, tu choisis ton maillot. Tu prends, tu te mets en blanc, en noir, etc. Dans FIFA, tu as un maillot... Ils ont fait d'ailleurs un maillot Ramadan. Incroyable. Un maillot Aïd Mabrouk. Ils ont fait un maillot Halloween. Ils ont fait un maillot Maradona. Ils ont fait un maillot machin. Mais ça, tu peux le faire. Pourquoi ? Non. Ouais, tu peux le faire. Mais c'est toi qui le vois. Oui, tu peux. C'est toi qui le vois. Exactement. Ouais. Pourquoi tes ressources financières dans le MyClub, tu ne pourrais pas les utiliser pour confectionner un maillot avec des trucs à acheter. Donc toi, il y a un truc à améliorer. Vraiment, on dit un truc. Amélios sur MyClub, le petit peu des maillots Ramadan et Halloween. Il est bizarre ce mec. Il est trop fou. Insultez-le sur le chat. Mais tu ne te rends pas compte. Tu parles d'expérience utilisateur Imad. Mais au niveau de l'expérience utilisateur, je suis désolé. Mais jouer avec le maillot que moi, j'ai confectionné et que le mec voit mon maillot à moi, c'est hyper intéressant. PacG, ils peuvent le faire mais avec le datapack trois mois après. Tu auras le maillot Ramadan mais au mois de juillet et tu auras le maillot Halloween au mois de juin. Mais c'est scandaleux que tu choisisses le maillot et puis en fait, toi, tu joues toujours avec tes maillots. Soit tu mets le patch, le mec l'a pas. Tu mets... Enfin merde, ce n'est pas normal. C'est archi pas normal. Donc toi, ça c'est l'amélioration du poulain. Ce n'est pas l'amélioration d'une des améliorations. Il m'a buté. Non mais moi, je suis d'accord mais si tu mets pas ça en un, il est fou ce gars. on n'a pas dit un. Si je t'ai dit une, si tu en as une à choisir. Non, on reverra. Moi, je veux des insultes dans le chat. On fait un tour de table avec les améliorations. Je ne vais pas redire le marché des transferts. On peut argumenter ou pas ? Moi, je peux dire la mienne ou je suis juste là en déconneurant. Tu m'avais dit quoi Luthor ? Tu m'avais dit de pouvoir faire la douche avec ton équipe après le match. Oula. Moi, je vais faire la douche avec mon adversaire pour se réconcilier. Moi, alors s'il y avait un truc, vu que le marché des transferts a été dit, vu que mettre les maillots, ça je ne l'aurais pas dit, et le mode compétitif, moi, je vais faire plaisir à Kini, refondre total de tout, les menus, toute la DA. Merci d'enfoncer des portes ouvertes. Merci les gars. Il n'y a pas de porte ouverte. Ça fait une heure qu'on parle des menus. Monsieur, c'est son idée de fin. Pour moi, ça vient en numéro. Et marche-moi pour moi. Alors moi, je vais vous donner mon classement pour moi. Marché des transferts, pour moi, c'est en numéro un. Moi, tu peux m'enlever Match Day, tu peux m'enlever les iconiques, tu mets un marché des transferts. Déjà, le jeu, il gagne trois mois de longévité. Je pense que c'est un tout, en fait. Je pense que c'est un tout. Tu peux pas avoir un marché des transferts pour faire quoi ? Pour jouer en matchmaking ? Non, mais bien sûr. Ça ne sert à rien. En fait, c'est ça, tout va ensemble, en vrai. Alors imaginez, le marché, la difficulté à avoir les joueurs. Mon truc idéal, imaginez, marché des transferts avec Match Day, mais avec des vraies récompenses, tu vois, et que Match Day t'es obligé de le faire avec une équipe, c'est-à-dire que les joueurs, si tu prends le Barça, soit c'est les joueurs qui jouent au Barça, soit c'est des joueurs qui sont passés par le Barça. Tu n'as pas le droit, les autres, si tu les prends, ils sont pire qu'en flèche rouge, ils ont une jambe de bois, ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Voilà, moi ce serait mon truc parfait. Voilà. Tu vois, Manjol, pour moi, il a mis le truc avant même tout ça. Moins de latence et de lag, c'est-à-dire des serveurs, déjà. Je pense que c'est la base de tout. La base, après ça, je pense que ce n'est pas propre à MyClub, même si dans MyClub, tu es un peu dans une galaxie un peu spéciale, on va dire. Pas l'Utorque pour refaire un peu le truc. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de serveur sur PS, c'est du peer-to-peer. L'autre flic a dit un truc intéressant, il a dit une sorte de fuit de champ. Moi, un fuit de champ, même si tu dis un peu le nombre de matchs ou quoi. Ali, parler de l'expérience utilisateur, je suis aussi d'accord. Et toi, tu avais dit, Luthor, toi, pour ton point numéro un, c'est les menus ? Ouais, les menus. En fait, les mecs, c'est une fusion déjà de ça, c'est déjà énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est déjà le mode, il pourrait lever un autre d'une manière incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ludwig. Ouais, clairement. Mais moi, ça m'a fait gare, ça a taillé Poulain, mais en vrai, je suis quand même assez d'accord avec lui. Mais je ne parle pas que des maillots, c'est vraiment la personnalisation de tout ton menu. Ça passe par les maillots, le ballon, et surtout, la FIFA, ils ont rajouté un truc cette année, c'est les stades. Le moindre tifo, la moindre écharpe, l'emblème, tout. Ça, c'est incroyable. Avec des modes et tout, tu fais ça. Je suis sûr qu'ils ont copié sur PS. Exactement. Est-ce que tu sais que sur PS, tu peux changer la couleur de tes filets et tout, ton stade ? Tu le sais ça ? Ouais, sur Twitter, je vois des clips passés. Des fois, même, on dirait que tu voudrais foutre. Non, tu peux changer en ligne quand tu joues à ma club, tu peux changer la couleur de tes filets et tout. Non, ça, je ne savais pas. De tes filets. Oui, c'est les tiens, mais l'adversaire, ouais. ça revient à un truc, Alice, c'est qu'en vrai, il faut un marché des transferts pour proposer tous ces objets, en fait. Tous ces, tu vois, tous les équipements, etc. Moi, je te rejoins. Tu sais que je t'ai troll, par rapport aux maillots. Non, mais je sais bien. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu as envie de kiffer, tu as envie qu'il y ait des nouveautés. Et ouais, moi, j'aimerais bien avoir des maillots, même si, bon, OK, il ne peut pas avoir mon maillot personnalisé, mais si demain, tu as un marché des transferts avec des maillots ou, on va dire, des objets, etc. ça marche avec les consommables. Des équipements, copier design équipe, voilà, ça s'appelle copier design équipe. On est d'accord, on est d'accord que il y a, pour moi, il y a 0% de chance qu'ils copient fut, Konami, ils ont toujours été contre ça depuis des années. C'est légal ? Est-ce que c'est légal ? Parce que pour moi, FIFA a tellement copié PES. Mais pour moi, ils ne le feront pas. Il doit y avoir un brevet ou un truc comme ça. Non, ils ont juste à changer les noms et ça passe. FIFA, il peut bien leur reprocher. Les trucs de FIFA sont copiés de A à Z de PES. Pourquoi PES ne copie pas et ne remet pas ça ? Ils ont bien appelé Van Manistelroom ou un truc comme ça. Ils ont fait ça à l'époque. Ils sont capables de faire autrement sans forcément copier. Ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils font là sans copier. Parce que pour moi, c'est impossible qu'ils copient. Il faut s'enlever ça de la tête, on va se faire du mal. C'est impossible. Mais quand la perfection existe, tu es obligé de t'en inspirer. Tu es obligé de... Au moins, t'en inspirer. Il y a une différence entre copier et s'en inspirer quand même. En fait, ils refusent, ils ne veulent pas. Je pense que c'est même dans leur ADN et je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de leur culture. Je ne m'y connais pas assez. Il faudrait qu'on ait un expert en Japon mais je pense que chez eux, c'est vraiment le pire truc à faire. C'est vraiment un déshonneur et pour moi, c'est impossible. Je n'y crois pas du tout. Il y en a qui disent que FIFA n'est pas parfait. Abusez pas. On parle du mode fut. On parle pas de FIFA. On parle de fut. On parle du mode et de l'ergonomie. Pas du jeu. Le mode fut, on va dire d'un point de vue vraiment pur, le mode fut, c'est du génie. C'est-à-dire que même un mec qui n'aime pas le gameplay, moi j'en connais, j'ai des potos les frérots, je ne sais pas pour vous. Il y en a plein. Ils ne font pas gameplay. Ils n'aiment pas le gameplay de FIFA. Ali, on en a parlé des heures cette saison. Ils n'aiment pas mais le mec, il arrive et il me dit je joue, j'ai un pote à moi. Il mène, il saine le jeu et il me dit je déteste le jeu, mes frérots. Cache ça. Là, je peux kiffer. Je peux kiffer. Il y a des trucs. J'ai envie d'avoir la dernière fois. Il me dit il y a un Ben Arfa spécial. C'est son joueur préféré. Il est d'origine tunisienne, forcément. Ben Arfa chauve, on le rappelle. Tu connais. C'est Ben Arfa chauve. Mais le mec, ça le fait kiffer. Tu vois, ça le fait kiffer. Tu t'inspires, tu n'es pas obligé de prendre les mauvaises choses parce que My Club, il y a aussi, tu vois, ce délire de ne pas avoir trop de difficultés de paquer. Il est bon, même s'il est un peu extrême. Il est bon. Tu as dit le contraire au début ? Non, je t'ai dit de base, il est bon mais il est mal équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit impossible ou très, très difficile avec des milliers d'heures où tu as CB. Il y a un truc équilibré, tu vois, Luthor avec peut-être un système de challenge. Tu peux payer, etc. Pas de souci. On te doit de donner peut-être, on se doit de donner aux joueurs. Moi, j'y ai cru quand ils ont sorti les e-football points. Avec les e-football points, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me suis dit, ils vont sortir les e-football points, il va falloir faire des défis pour gagner des e-football points. Rien du tout. The beat. Tu fais un match match day, tu gagnes, je ne sais plus, trois points. C'est éclaté au sol. On a dit qu'on ne parlait plus des choses négatives. Ce n'est pas les stats, c'est tout simplement des joueurs qui sont beaucoup trop vite, trop boostés en fait. Est-ce que ce n'est pas ça ? Parce que finalement, cette dérive, je ne sais plus, j'ai vu un tweet sur Alessandrini qui a les stats de CR7 dans FIFA. Mais sauf qu'ils ont l'intelligence de le faire en mai. Nous, au début de l'année, tu peux choper un défenseur du Barça qui monte à 93. C'est illogique. En fait, les stats sont trop vite, trop boostées, trop fortes. Et c'est à partir de là que tu perds l'intérêt du truc. Oui, mais en fait, le jeu, il n'est pas construit pareil. FIFA, ils construisent leurs jeux. Tu sens que c'est prévu pour que ce soit toute l'année jusqu'à la fin, jusqu'à juin, juillet. Tu vois, là, il y a encore du contenu. Qu'ils nous fassent ça ? PES, tu sens que c'est prévu sur deux, trois mois et après, tu sais, après, c'est fini. Tu n'as plus qu'un mec en slibar qui gère ça à l'autre bout du monde, qui lâche les packs les lundis, les jeudis. Il ne lâche pas les packs s'il y a la fête ou si lui, il a fait une soirée la veille. Tu vois, c'est incroyable. Non, mais c'est ça. Là, tu me faisais oui qu'il sort. Du coup, elle ne sort pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne sort pas parce qu'il y a eu une fête nationale. Voilà. La question de Kini, elle est hyper intéressante parce que moi, je trouve que c'est une force, de PES avec l'XP. Moi, j'adore ce système-là. Il est trop bien. Tu as monté l'expérience d'un joueur aujourd'hui. Pourquoi ? Enfin, en fait, ça monte très vite, trop vite. Oui, mais c'est peut-être ça. Parce que ton Rojo qui monte à 93 au début de l'année, moi, ça ne me choque pas. Si tu mets 2-3 mois à le monter. Voilà. En fait, c'est ça. Si tu mets une semaine, c'est sûr que c'est ridicule. En fait, moi, je pense qu'il faut prendre le problème de l'XP à l'inverse. Au lieu d'avoir ton Messi 97 qui monte à 101, tu ne l'as pas. C'est un Messi qui va monter jusqu'à 97. Il commence à 86. Mais c'était ça avant, il me semble, sur PES 2019. En fait, ce n'était pas ça. En fait, ce n'était pas ça. C'était... Tu commençais niveau 1 ou... Voilà. En fait, ton joueur, il était niveau 30. Il était à son niveau global. Et ensuite, ça montait un petit peu. Ça montait d'un point ou deux, par exemple. Oui, c'est ça. Et par contre, quand tu les avais via les recruteurs, tu les avais au niveau 1. Et quand tu les avais sur des packs spéciaux où tu payais, tu les avais niveau 30. Oui, c'est ça, je me rappelle. Mais par contre, il faudrait que peu importe comment tu as le joueur, tu vois le Rashford, on l'a eu à 96 ou un truc comme ça. Et ton Rashford, tu le touches à 80. S'il a 18 ans, tu le touches à 80 et tu le fais monter progressivement jusqu'à 96. C'est tout. Parce qu'après, avoir un joueur qui monte à 101, regarde, Day One, on avait un Messi qui monte à 102. Ouais. Ça, ça n'a pas de sens. Après, vraiment, moi, perso, qui vient de FUT, le fait de pouvoir améliorer ses joueurs, ça, honnêtement, c'est une des choses qui m'a fait le plus kiffer sur PES. Par exemple, comme vous le savez, je suis un supporter du Barça. Donc, vraiment, le joueur de cette saison pour nous, la révélation, c'est Pedri. Quand je suis allé acheter avec mes GP les petites cartes pour pouvoir recruter mon Pedri bronze, j'étais trop content. Et là, le fait de l'avoir vu, il a suivi toute mon année sur PES. Et là, il est encore là. Je crois que je l'ai à 89, un truc comme ça. Je suis trop content. Je jouais avec lui quand il avait 70. Après, je crois que je l'avais assez rapidement boosté, mais pas trop non plus. Je ne l'ai pas mis le level max. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. Donc, j'ai l'impression qu'on a dit quand même pas mal de choses négatives. T'as raison. Aujourd'hui, c'était... Moi, vraiment, ça, j'avais envie de le préciser. C'est une des choses qui m'a le plus fait kiffer. Et en plus, Arojo, parfait. T'en as parlé. Arojo, je l'ai qu'à 84. C'est le régular. Je n'ai pas de carte spéciale. Je l'ai à 84. Je le trouve déjà monstrueux. Dès qu'il prend un niveau, je suis ému. Tu vois, j'aime vraiment trop ce système. Imad. En fait, le délire, Ludwig, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais moi, j'ai envie qu'on mette les compétences, le ski, le niveau du mec en avant. Je veux dire du joueur, des joueurs comme nous, etc. C'est-à-dire que si tu arrives à monter ton joueur aussi facilement en le faisant manger des autres joueurs que tu as paqués, vu que tu paques facilement, ça n'a pas de sens. Exactement. Si tu galères à monter ton pedri, etc. Tu le mets, le mec, il est claqué un peu comme la Ligue des Masters à l'ancienne. Tu montais un peu tes joueurs, tu avais un peu d'affection, tu vois, dédicace à Shimizu, je crois, chaque fois je le prenais. Il avait 70, je crois, de base. Tu le fais monter face à un défenseur à 95 boosté ou quoi, c'est difficile. Et plus tu vas réussir à scorer, à marquer, à faire des passes avec ce joueur ou des bons matchs, plus à chaque fois, en fait, la note va monter. Mais là, quand je vois que les joueurs, en fait, tu leur donnes juste des super bonbons comme dans Pokémon, tu vois, et tu les montes, ça n'a pas de sens. En fait, tu as dit le mot le plus important pour moi, l'autre fic, c'est le bon sens. En fait, je pense que Konami, et je l'ai dit, moi, pour moi, je suis team Konami, team PES, un fort, je pense que toutes les idées sont là. Le puzzle est là, mais il est décomposé parce qu'on a déjà eu tous les bons trucs qui ont été présents dans PES, sauf que ce n'est pas très bien ajusté. Le système de points, tout est mal, malheureusement, mal imbriqué, je ne sais pas comment dire exactement, mais il faut plus de sens et on se pose à chaque fois sur les trucs et se dire, OK, c'est plus logique. Pedri, pour monter à cette note-là, il lui faut au moins 100 matchs plutôt que 15 matchs. Tout le monde serait content en vrai, trouver un juste équilibre. Il y a un autre truc, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Ludwig, il y a un autre truc que moi, j'ai adoré en venant de FIFA et que j'aime toujours, c'est les formes. Je sais, il y en a peut-être qui n'aiment pas. Moi, les formes, je trouve ça génial parce qu'au moins, déjà, ça suit le vrai foot, c'est quand même bien et de deux, ça t'empêche et ça t'oblige à avoir plusieurs équipes et ça empêche de voir un peu tout le temps les mêmes équipes et ça, c'est un bon truc. Ils sont capables de se démarquer de FIFA en faisant des bons trucs. c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Pour moi, ils ne vont pas du tout copier ce FIFA mais ils sont capables de se démarquer avec des bonnes idées. Malheureusement, peut-être pas assez. Les idées sont là. Il faut juste, tu sais, travailler un peu plus et travailler un peu plus. Non, je vais dire vraiment bosser un peu plus les modes et surtout leur durée de vie. Ali l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'au bout, à la fin de la saison, il faut une certaine logique. Tu ne peux pas avoir ton joueur ultra fort dès le début parce qu'encore une fois, quand tu as tout dès le début, c'est compliqué et après, j'en fais quoi ? J'ai une bête d'équipe mais j'en fais quoi les gars ? J'enchaîne en fait les matchs au hasard sans vraiment de but précis. C'est difficile. Après, l'intérêt d'avoir plein de joueurs, c'est que tu fais des choix par rapport aux formes mais après, ça ne devrait pas être la seule variante. Et même ça, je trouve que c'est mal équilibré. Ali m'en parlait, il me disait justement, il y a l'aspect un peu tactique. C'est vrai que l'idée est formidable mais il y a tellement de joueurs, tellement de boosts et tout, Luthor, que forcément, tu trouveras ton compte et tu arriveras à aligner une bête d'équipe. Ça, c'est sûr et certain. Alors que si réellement, c'est difficile de paquer autant de bons joueurs, là, tu te dis, ah ouais, merde, là, j'ai mon CR à 95 qui a fait un mauvais match, du coup, il a la flèche du bas. Je vais devoir appurer et mettre ce joueur qui a 85. Allez, c'est un challenge, peut-être le mettre MR au lieu de MDF, etc. Et là, en fait, l'aspect tactique serait un peu plus, serait beaucoup plus cool à mon sens. En plus, quand est-ce qu'on prend le plus de plaisir en vérité sur MyClub ? C'est au début du jeu. Là, moi, quand je suis reparti à zéro sur PC pour jouer avec Fatal, là, j'ai kiffé parce que là, il y avait de l'enjeu. Là, il fallait que j'aille chercher les bons joueurs. J'espérais pas qu'il y ait le bon joueur bah ça, tu le perds. En fait, tu perds une partie du jeu. Mais même, ne serait-ce que les points, le gain de points, quand tu regardes, si t'as une équipe à 4600 et que tu bats un mec à 3200 de note d'équipe ou à 3700, eh bah tu vas gagner un point de plus. Faudrait vraiment dire que si un mec, il joue et il gagne son match avec deux boules or en attaque contre un mec qui a une foule iconique, bah il gagne voilà les points. Rien que ça, déjà, ça ferait jouer un peu plus les gens avec des petites équipes parce que le numéro 1 MyClub, ce serait pas celui qui va farmer avec la même équipe tout le temps, mais ce serait le mec le plus fort qui arrive à tabasser des points. Après, tu peux être numéro 1 MyClub, si je me trompe pas, en jouant à 3 étoiles. On est d'accord. Non mais oui, mais en jouant contre des 3 étoiles. Ah oui. Parce que tu gagnes le même nombre de points. Entièrement raison, tu vois, je sais pas ce que t'en penses l'autre fille qui goût quoi, comme tu viens d'arriver enfin, t'es arrivé il y a quelques mois sur le délire de PES et de MyClub. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une tonne de bonnes idées sauf qu'il n'y a pas de chaînons. C'est-à-dire qu'on raconte pas d'histoires. Même là, tu sais, les points, tu gagnes un point ou deux alors que tu viens de taper un mec avec une petite équipe, ça donnerait tellement d'engouement et ça raconterait une histoire. OK, dans ton historique, tu vois que t'as tapé un joueur qui a une équipe incroyable et t'as gagné du coup plus de points. Et ça, même tactiquement, au niveau de ton aventure et c'est génial en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est ça. Moi, je suis tellement d'accord. Et dernier point justement, on n'en a pas trop parlé et là, Big B a rebondi sur Davos et je suis d'accord avec lui. Il trouve que l'aspect tactique devient de plus en plus secondaire sur MyClub. En fait, je suis totalement d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ça, Poulain ? Moi, je ne suis pas forcément d'accord. qui est un expert de MyClub. Je ne suis pas un expert, mais par exemple, je prends l'exemple de Ludwig les premières fois où je l'ai suivi. En fait, j'aimais bien sa personnalité. Je le trouvais tranquille et tout. Par contre, il faisait des trucs et moi, en tant qu'amoureux de PES, je voyais faire des trucs. Ça m'énervait. En fait, tout seul derrière, ça m'énervait. Tu l'insultais, je m'en rappelle. Et c'est pour ça que je l'ai chopé en privé. Je lui ai dit, viens, arrête de faire ça. C'est pourri. Ton coach, il est claqué. Je sais que tu aimes bien ce jeu-là, mais regarde plutôt ça. Regarde plutôt ça. Et je pense qu'il pourra témoigner. Je pense que le fait de connaître mieux la tactique aujourd'hui, il joue mieux. Il a appris. Oui, clairement. Mais en plus, tactiquement, le fait de ne pas retrouver son latéral élier droit ou son milieu défensif qui se balade, je suis désolé. Je pense que ça a complètement changé son jeu en plus de s'améliorer. Et beaucoup des personnes qui viennent sur mon stream et qui apprennent petit à petit les tactiques, parce que moi, je fais beaucoup ça, je parle beaucoup tactique, il y en a beaucoup que ça aide. Ils ne deviennent pas des génies du jour au lendemain. C'est juste que tactiquement, le jeu, le gameplay est fait pour que tactiquement, il y a un réel intérêt à se prendre la tête dessus. Est-ce qu'il ne pourrait pas être différent tout en étant plus complet ? Toi, je sais que tu détestes le truc des coachs, etc. Tu n'aimes pas ça ? Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je trouve que j'ai envie de placer mes joueurs où je veux. Tu sais, je ne sais pas, je dois attendre ce coach. Du coup, tu veux jouer, je ne sais pas, tu veux tester une sorte de 4-3-3, avec un MDF et deux MR. C'est ma format depuis PES 15. Je dois attendre. Du coup, si le coach n'est pas là, je dois l'attendre. Ça n'a pas de sens, Luthor, tu vois. J'aime bien jouer comme ça. Je l'attends et s'il ne vient pas, je fais quoi ? Il arrive en janvier, je fais quoi ? Je l'attends. Il va faire des matchs en division, et il va voir les mecs qui te mettent six défenseurs, trois MDF. Moi, ça, ça ne me dérange pas. Moi, ça, ça ne me dérange pas. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Mais frérot, chacun joue comme il veut. Arrête un peu, mon ami, de vouloir dicter. Arrête un peu. Non, mais tu ne peux pas jouer avec six. Regarde, reprenons l'exemple de FUT. Reprenons l'exemple de FUT. Il n'y a pas de coach, mais il y a des tactiques prédéfinies. Il y a des tactiques prédéfinies. Tu joues en 4-4-2, c'est un 4-4-2. Mais par exemple, regarde. Mais tout le monde joue avec les mêmes tactiques sur FUT aussi. Là, frérot, j'ai une tactique. J'ai envie, moi, j'ai envie d'alterner à chaque fois mon Ronaldinho. J'aime bien parfois le mettre en MO, le mettre en SA ou même le mettre en attaque parfois. Je ne peux pas. Et ça, pour moi, c'est une carence parce que l'aspect tactique, c'est pouvoir justement placer les joueurs où tu veux et pouvoir les faire développer à ta manière. Et honnêtement, encore une fois, je réitère mes propos, les amis, la cohérence et le bon sens. Quand on te dit my club et que tu ne peux pas finalement, tu n'es pas ton coach. Tu n'es pas ton coach, Ali. Il y a l'aspect tactique. OK, il est développé d'une certaine mesure. Mais frérot, j'ai envie de mettre ce match. Et justement, l'aspect tactique, Ali. Imagine un match, je suis en perte, tu vois. Je ne sais pas, j'ai un carton rouge ou j'ai envie de jouer d'une certaine manière. Je ne peux pas changer mon plan, frérot. Comment je fais, Ali ? Comment je fais ? Ok, on est d'accord. Là-dessus, tu veux pouvoir avoir de la flexibilité sur ta façon de jouer. Mais à partir du moment où on se plaint de la toxicité des matchs, que ce soit via les connexions, etc., ceux qui jouent de manière compétitive ou qui essayent de jouer de manière compétitive, quand tu vas en mode division et que le mec te met 7 défenseurs, je suis désolé, ça n'existe pas dans le football. Alors, je suis d'accord sur l'essai de la liberté, il n'y a aucun problème. Ça n'existe pas. Si ça existe, bien sûr que ça existe. Laissez de la liberté, mais avec certaines limites. Tu peux remodeler ton équipe comme tu veux. Paris contre le Bayern, ils ont joué, il y avait deux mecs devant, tous étaient en défense. On le voit souvent. Même l'Inter de Mourinho. Oui, l'Inter de Mourinho, c'est un philopique. Là, vous êtes en train de me dire qu'on doit enlever le dernier contenu pour moi de MyClub qui est la taille. Non, c'est pas un contenu, c'est un frein. C'est un blocage. Non, c'est pas un frein, je suis désolé. Cherchez son coach, essayez plusieurs coachs, etc. Enlevez les coachs, vous faites quoi ? Non, c'est nul. Vous avez une équipe de ouf, vous les mettez comme vous voulez. Attends, attends, Moi, je pense encore une fois que tu vois, toi, tu trouves ton contenu dans la tactique. Qu'est-ce que tu vois ? Voilà, c'est ouf, quoi. C'est dire la tristesse. Mais attends, mais dans ces cas-là... Mais s'il y avait plein de contenu, tu dirais, vas-y, c'est chiant. Dans ces cas-là, vous faites quoi, en fait ? Enlevez les coachs aujourd'hui. Tu fais quoi ? Tu lances MyClub, tu fais quoi ? Aujourd'hui, je ne te parle pas dans un monde idéal. Je te parle aujourd'hui. Je suis sûr que j'irai jouer. J'irai jouer. Tu sais quoi, on va poser la question à l'autre figue, tu vois. Toi, tu préfères quoi ? Le système de coach de PES ou le système des tactiques de FIFA ? Non, non, non. Vous, vous... Non, non, non. Attention. Quoi ? Non, non, non. Quoi ? Non, non, non. D'où ? On laisse tout ce qu'on veut. Vous ne parlez pas de FIFA. Parce que moi, j'ai parlé du système de FIFA qui est pas mal. Vous, vous m'avez dit qu'on fait ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il y a plus de choses. Sur FIFA, tu fais ce que tu veux ? Non. Non, non. Oui, t'es obligé de choisir un... Ah là. Oui, d'accord. Et le psy défenseur n'existe pas. Soyez cohérent. Non, en fait, moi, je trouve qu'il y a quand même une cohérence avec les coachs de PES parce que le délire, chaque coach a sa formation et tout. C'est un peu vrai. Ça reflète quand même ce qui se passe dans la réalité. Alors que sur FIFA, la seule chose qui change que n'importe quel coach tu as, c'est que, par exemple, si t'as Zidane, tes joueurs de Liga, ils vont avoir un plus un. Tes joueurs français, ils vont avoir un plus un. Non, c'est la seule chose qui change. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose de la part de PES. Et par contre, ce qu'il y a sur FIFA, c'est la tactique perso. Et ça, quand c'est arrivé sur FIFA 17, c'était la meilleure nouveauté. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est devenu la pire chose parce que du coup, chaque année, il y a les tactiques perso cheatées qui sortent. Et au final, du coup, ça bloque le jeu. Donc honnêtement, moi, perso, je ne suis pas fan. Après, je n'ai pas besoin de remonter très loin cet après-midi sur PES. Et en plus, je crois que Davos était là. Et à un moment, on rigolait sur la compo de mon adversaire parce que c'était 5 def. Il avait descendu ses milieux au plus bas. Et après, il y avait ces 2-3 attaquants en pointe tout en haut. Ça n'a pas de sens non plus. Et si, juste, question con, et s'il y avait un marché des transferts avec possibilité d'acheter, de revendre ses coachs ? Non, mais on revient au système de coach, alors. Oui, mais là, ce qui est frustrant, c'est que les coachs, moi, il y a des coachs que je n'ai jamais eus. Ils ne soient pas tous dispo. Non, mais dans ce cas-là, tu gardes les coachs, mais tu les mets tous dispo dès one. C'est un système différent. D'un point de vue éditeur, c'est ce qui fait les gens allumer leur console. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qui leur fait surveiller le truc. Pas d'accord. Je suis désolé. Merci. C'est la tristesse des mecs. Je vois la gueule d'Ima. Tu me souviens de la tristesse. Le gars, je dis, je vais allumer ma console aussi moche soit-il. Non, mais attends, on dit que tu ne joues pas un jeu pour faire de l'achat-revanque. C'est le principe même du marché des transferts dans le fut. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas moi qui dis ça. Il y en a qui disent ça. C'est dégueulasse. Je suis d'accord. Les coachs, le fait qu'ils arrivent à telle heure, la roue des coachs, machin. Ce n'est pas une dinguerie. Ce n'est pas une dinguerie. Mais si tu l'enlèves, mais si tu l'enlèves, je ne reste pas d'accord. Tu m'as donné raison. On a mis un jeu intéressant au niveau marché des transferts parce qu'il n'y en a pas. Et on n'a même plus l'aspect tactique où tu dois essayer plusieurs coachs, tu dois trouver ton style. Et mine de rien, Konami ne travaille pas de ouf pour donner du contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les coachs, s'ils font une tactique le week-end, elle est changée dans la semaine d'après ou peut-être les deux semaines d'après. Elle est remise à jour dans le jeu. Donc mine de rien, il y a un petit côté intéressant. Tu ne peux pas dire que le système de coach il est pourri. Alors celui de FIFA, il n'est pas ouf. Tu m'as presque convaincu. Non, sur ça, ça c'est cool, tu vois, parce que si ça se calque sur l'IRL, Ali, c'est très bien. On a déjà parlé, tu sais, genre en mode, ouais, un peu la saison. Et du coup, il y a une petite histoire qui est racontée finalement, même s'il y a des microscopiques par rapport à tout ce qu'il peut être fait. Moi, ce que je te dis, c'est que tu lances un mode, frérot, déjà que tu es bloqué par pas mal de choses, le manque de contenu, le manque de cohérence numérique par rapport à l'attribution des points, etc. En plus de ça, tu me dis, attends, moi, ça me rend ouf de ne pas pouvoir passer mon MR en MO ou mon MO, etc. Ça, c'est frustrant, ça. Je trouve que ça bloque de ouf et justement, l'ADN PES1, c'est quoi ? C'est pouvoir toi-même, la personnalisation, la liberté. Moi, ça m'est pété. Dans certaines limites. Liberté ! Pardon, excusez-moi. Bon, messieurs, vas-y, ça va être notre dernier mot, messieurs, parce qu'il va être l'heure de conclure déjà. notre invité. Un dernier mot pour résumer tout ce qu'on vient de dire. En attendant, attends, pouce, pouce, pouce. Vas-y, vas-y. Pendant que Ludwig parle, messieurs, dans le chat, si vous voulez gagner le maillot de l'Inter, commentez, mettez, tiens, qui a gagné, qui a remporté ce débat pour vous ? Allez-y, spammez, spammez. Moi, je peux gagner, moi. Vas-y, spammez, spammez, les amis. Non, 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 mais, ouais, donc du coup, du coup, pour finir, on a dit quand même pas mal de choses négatives, après, c'est le jeu, mais honnêtement, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même énormément de choses positives, et c'est pour ça qu'on est tous là, et c'est pour ça que la communauté de PES est aussi virulente, c'est parce qu'on aime vraiment ce jeu, on aime le gameplay, j'espère de tout mon cœur que PES 2022 sera vraiment le retour du roi PES à son prime, du contenu, et je pense qu'on aura de quoi se régaler, et aussi, encore une fois, je vous remercie tous les trois et toute la commu PES de m'avoir accueilli comme ça, avec autant de bienveillance. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, bien, c'est le bien. Incroyable. Quel boss, ce Luffy. Eh bah, vas-y, mon poulain, à toi, Lola. Moi ? Oui, toi, c'est toi, le poulain. Bah, merci, merci, il y a énormément de choses à changer, je pense qu'on en est tous conscients, et voilà, après, après, c'est des spéculations, on échange, je pense qu'on est d'accord sur 90% des choses, hein, voilà, mais effectivement, il y a du taf à faire, et justement, Imad, qui a des infos, rien du tout. Il ne veut pas, il a une énorme, mardi prochain, il nous dévoilera la première image de PS2, est-ce que tu t'engages ? Engage-toi. En fait, les mecs, on va mettre les points un peu sur les, en fait, le délire, c'est qu'à chaque fois, genre, comme on n'a que l'image de Messi, vous savez, l'image qui tourne là, et à chaque fois, en fait, c'est une joke qu'on a, c'est limite un winning gag, tu vois, je pars à chaque fois dans le groupe WhatsApp, je ne sais pas si tu l'as vu, l'autre fic, l'image de Messi de PES22, en tout début de saison. Oui, bien sûr, oui, À chaque fois, je dis à Poulain, hé les frérots, on a grave du lourd, l'estombre, il y a une nouvelle info. Et eux, ils sont ensemble, tu vois, ils sont grave ensemble. Et je leur balance l'image, tu vois, il y a Messi, vers ton PES22. On ne peut plus l'avoir, cette image, on veut voir la suite, le reste. Moi, cette image, tu me la montres, je m'évanouis de gérer, je n'en peux plus là, tu vois. En fait, le truc, bon, merci. Du coup, je voulais qu'on fasse un petit troll, je voulais qu'on annonce une nouveauté, et qu'en fait, on balance cette image-là, mais il avait peur de te faire insulter. Iman t'a pas assumé, c'est dommage. Ah, désolé les frérots. Non, merci encore, toujours un plaisir d'être là. Ludwig, encore une fois, je te le dis, c'est vraiment pas, c'est pas du bluff ou quoi, je suis très très content, je kiffe en fait ton contenu, j'aime bien ton énergie ou quoi, un grand plaisir de t'avoir, et j'espère qu'il y aura plein de mecs comme toi qui vont arriver sur PES avec cette énergie-là. En fait, par rapport au débat, MyClub est-il le futur de PES ? Voilà, juste pour clore le truc, c'est que je pense qu'il faut, même si j'aime pas trop MyClub en l'état, il y a des pistes d'amélioration, on les a évoquées, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là et s'améliorer à chaque fois avec du contenu, avec plein de choses, tout le truc positif qu'on a, tout simplement, qu'on a énoncé. Maintenant, voilà, on verra sur PES 22 et vraiment pour finir, finir, étant donné que MyClub, c'est le mode le plus joué, je pense, je sais pas, Ali, on en parlait avec Luthor aussi, Ludwig, je pense que t'es d'accord aussi. En vrai, Konami aura tout à... Même si Padju disait qu'il ne faut pas oublier que dans beaucoup de sondages, le offline revient souvent très très fort en pourcentage. Ouais, en fait, je pense, moi honnêtement, je pense qu'il y a une grosse commu offline sur PES, parce que du fait de l'âge, à mon sens, c'est expliqué surtout par l'âge, demande un mec de 14 piges, de 15 piges d'aller faire unique des masters, bon courage, tu vois. Je pense que voilà, PES a tout à gagné à vraiment développer ce mode d'une façon exceptionnelle en équilibrant à chaque fois le système numérique, les contenus, le maillot ramadan pour mon frérot poulain, tu vois, toutes ces choses-là. Enfin voilà, en tout cas, un plaisir d'avoir été là. Eh ben moi, juste après, on va faire le tirage de sort pour savoir. Donc c'est le chat qui gagne, c'est pas nous. Je vous disais juste qu'il faut spammer pour pouvoir être sélectionné, mais bien sûr, je ne vais pas le faire gagner à un des trois amis. Voilà, il n'y a pas d'intérêt, même si je les aime beaucoup. Moi, j'espère que c'est Sard qui le dit. Voilà. Moi, il y en a beaucoup qui ont mal écrit l'Utor dans le chat. Je n'ai pas vu beaucoup écrire l'Utor, mais ce n'est pas grave, je retiens les gars. Encore un très bon débat, franchement, moi, je prends beaucoup de plaisir et je pense que vous aussi. Si on fait ces débats, c'est bon de le rappeler, c'est qu'on aime PES et qu'on y croit. Si on n'y croyait pas et qu'on n'y croyait plus, on ne ferait pas ces débats, on ne se casserait pas la tête. Donc peut-être que oui, on critique le passé. Peut-être que oui, on est dur avec le présent, mais en tout cas, on est optimistes pour le futur et je pense que c'est le plus important, messieurs. Et en plus, c'est toujours dans la bienveillance, on n'est jamais et en plus, on essaie de faire ça avec humour. Donc voilà, messieurs, tout de suite, le tirage au sort, ça va s'afficher dans le chat. Allez, mon sable. Merci, mon Ludwig. Merci, mon Iman. Merci, mon Poulain. Merci à vous, les gars. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité, bien sûr. Et le gagnant est le Poulain. Oh non ! Oh là là ! Un lignifique ! Sard, il est pour toi, frérot. Ah ben voilà, je l'enverrai au Poulain et il fera gagner à qui il veut ou il remettra en jeu. Il remettra en jeu, il se débrouille, il fait comme il veut, mais n'hésitez pas à l'insulté. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est truqué, c'est truqué. C'est truqué, exactement. Honteux. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao tout le monde, merci à tous. Salut les gars, merci encore. Ciao. Ciao.